Aujourd'hui, je vous présente une conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec Jonathan Chévrier, un professeur à l'Université Laval. Durant notre conversation, on a abordé ensemble l'importance des autres dans les choix qu'on fait dans notre vie. On a aussi pris le temps de parler d'une passion qui est commune chez lui et moi, je pense, qui est la passion de l'apprentissage. Pour la première fois de la saison, on va aussi aborder ensemble les dangers qui sont associés au fait de vivre de sa passion, qui peut, à des moments où on s'y attend le moins, nous amener dans l'excès. On pourrait penser que quand on se trouve sur notre X, qu'on est passionné, que tout devient beau et facile, mais ensemble, dans notre discussion aujourd'hui, on apprend que peut-être que ce n'est pas vraiment le cas. Mais qu'au contraire, il y a des risques associés au fait d'être passionné, parce que comme dans tout, on n'est jamais à l'abri de l'excès. Bref, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous, et que vous pourrez tirer quelques apprentissages de notre conversation. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est une super bonne idée. Ouais. Fait que, t'es-tu prêt? Je suis prêt. Ben oui. Nice. Fait qu'on plonge. Jonathan, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Qui est Jonathan Chevrier? Oui, bien sûr. Donc, Jonathan R. Chevrier, maintenant. Je suis professeur à l'Université Laval en sciences d'activité physique. J'ai un bac en kinésiologie, en encadrement sportif. J'ai ensuite fait ma maîtrise en kin. Puis à la fin, j'ai fait un doctorat en éducation physique en intervention. Donc, ça fait en sorte que je suis professionnellement une hydre à deux têtes. Parce que, dans mon universitaire, habituellement, on est un spécialiste incroyable d'un sujet. Mais moi, j'ai comme deux petites têtes qui se complètent, qui font partie du même corps parce qu'on a les mêmes racines en sciences d'activité physique. Mais ça me permet à la fois d'avoir une perspective de développement de l'athlète, qu'il soit un jeune, juste que sur des équipes nationales, c'est ce que j'ai fait dans le passé. Puis d'avoir une perspective plutôt éducation physique, développement physique et santé qui est orientée vers une approche un peu plus holistique, puis santé, bien-être. Donc, sans avoir tous les inconvénients parfois du sport de haut niveau. Donc, c'est ce que je suis professionnellement. Mais quand on me dit, Jonathan, qui es-tu? Bien, je suis d'abord le père de trois enfants. Ensuite, le mari d'une seule et unique femme que j'adore. Puis un professionnel, il passe en troisième, en fait. Puis je prends le temps de le dire parce que souvent, on se définit beaucoup trop facilement et rapidement avec l'aspect professionnel. Puis j'aime beaucoup, tu sais, Daniel Bélanger avait fait une chanson incroyable d'avec rêver mieux de, tu me demandes qui je suis, bien, je ne suis pas mon métier, je ne suis pas ma profession, je suis quelqu'un qui s'occupe d'abord de sa famille parce que c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même puis avec quelqu'un d'autre pour en faire, puis avec ces trois jeunes enfants-là. Puis s'il reste du temps, je ferai le reste. Oui, je trouve ça beau que tu dises ça. Oui. Parce qu'en gros, c'est que tu ne te définis pas par ton travail, c'est ce que j'en comprends. Non, puis tu sais, en fait, mon travail, je l'adore, je veux dire, je me sens privilégié de faire ça, je trouve ça incroyable d'avoir ce privilège d'être un professeur universitaire, d'être un académicien, privilège par le poste parce qu'il y en a peu, mais privilège aussi par avoir la capacité de le faire. Puis, tu sais, je veux dire, ça demande quelques aptitudes et prédispositions de faire ce genre de travail-là. Puis, de faire un parcours qui est le mien, ça fait en sorte que j'ai eu des gens qui m'ont entouré pendant toute ma vie pour réussir à m'amener ici. Tu sais, j'ai terminé mon doctorat, puis dans les mots de remerciement à ma mère, quand je lui ai donné une copie concrète papier, tu sais, intensifiaire, tu sais, je lui écrivais là-dedans, écoute, t'as réussi à mettre sur le podium académique un enfant. Puis, oui, c'est l'athlète qui fait la descente des bosses, qui fait les sauts, puis à la fin, c'est Michael Kingsbury qui célèbre, puis ça va, mais il y a un entraîneur, puis il y a du soutien qui l'amène là, tu sais, que ce soit net, que ce soit l'équipe canadienne qui paye son billet pour qu'il se rende à Pékin, tu sais, je veux dire, c'est déjà merci. Mais ce que je dis à ma mère, j'ai dit, toi, t'as certainement été l'entraîneur derrière. Quand j'étais plus jeune, son rôle était plus important, tu sais, je me souviens d'elle qui, sur l'îlot, comme je fais maintenant avec mes enfants, qui me prend mes tables de multiplication, qui, en troisième année, me fait la lecture, me dit, il faut que tu lises ça, me faire faire des dictées, parce que j'avais de la difficulté en français en prenant mes bandes dessinées de Dragon Ball, puis en me disant, bon, bien, elle me faisait retranscrire des dialogues avec Goku et Vegeta qui se tapaient dessus, tu sais, parce que ça m'intéressait. Ça fait qu'elle est allée, bien, c'est son intérêt, j'y vais, puis je le stimule là-dedans. Elle était là à des moments où j'étais dans un programme d'éducation international, donc d'abord, elle m'a amené là pour me dire, hey, ça semble être bien, ça semble pouvoir te donner d'autres compétences et l'attitude d'apprenant appliquée, que je ne comprenais pas du tout à l'époque, là, je ne sais pas de quoi tu parles, mais elle m'a amené là. C'est intéressant parce que c'est comme si, là, tu parles à ta mère comme un modèle dans quelque chose qui est devenu éventuellement ton travail, tu sais, dans l'enseignement, ta mère t'a appris, puis de ce que tu me dis, on pourrait ne pas penser ça, mais c'est comme si, parce que, tu sais, tu as quand même fait un doctorat, tu as fini un doctorat, tu es rendu professeur à l'université, mais tu avais de la misère à l'école, c'est donc bien drôle. Oui, puis j'avais de la difficulté, on s'entend, là, tu sais, primaire, secondaire, c'était des bons résultats, mais j'ai travaillé fort, tu sais, je veux dire, c'était pas facile, c'était pas tombé de nulle part, puis tu sais, j'admire ces gens-là, et mon épouse en est une, là, qui écoute une fois, puis elle a une mémoire auditive incroyable, là, si on prend pour acquis, on peut dire qu'il y a des mémoires auditives, là, mais elle entend quelque chose. C'est comme si elle entend, elle retient, elle a une rétention incroyable de l'information, là. Non, non, moi, il faut que je travaille, il faut que je conceptualise, il faut que je rentre dans mon texte, il faut que je me fasse un miro, il faut que je revienne, tu sais, c'est plus long, là, c'est pas l'information s'est lancée, puis difficile à l'école, oui, puis à l'université, là, puis je le dis souvent à des étudiants, là, j'étais pas un étudiant au bac, là, qui a eu des résultats incroyables, là, j'avais pas une cote au-delà de 3, là. Fait que, tu sais, quand on se dit, hé, ce gars-là, il va se rendre jusqu'au bout des olympiques cognitifs... C'est académique, là, hein? Ouais, t'es quand même... Non, c'est peut-être pas sur moi qu'il aurait mis en premier, là, tu sais, je veux dire, quand t'en as 5, c'est la ligne de départ, là. Ouais! Tu sais, j'avais une bonne cote-aire au cégep parce que j'avais fait mes sciences humaines profil monde, puis... OK. Je m'intéresse à tout, je suis extrêmement curieux, puis parfois, ça me nuit parce qu'il faudrait que je me concentre davantage sur un truc, mais comme je te dis, moi, je suis un hydre à deux têtes professionnellement, mais il y a une douzaine de têtes alentour qui s'intéressent à un paquet d'affaires qui m'aident puis qui nourrissent les deux principales têtes dans mon travail, mais je passe pas ma journée entière à lire des articles sur la science d'activité physique, tu sais. Je vais ces temps-ci, puis grâce à... Grâce à toi, puis à ton influence, toi, tu sais. Je commande d'autres livres, je m'intéresse beaucoup ces temps-ci à l'apprentissage, puis pas à l'apprentissage moteur que moi, je connais super bien, qui est ma spécialité, tu sais, tu me demandes comment faire en sorte que ce jeune-là, il puisse courir adéquatement pour faire un 200 bêtes en 26 secondes, bien ça, c'est correct, moi, t'as le réglé en un été... C'est ça, ça, c'est ce que t'as excellé académiquement, tes connaissances sont acquises, là. C'est ça, fait que ça, ça va super bien, mais tout le reste alentour sur, par exemple, la « Make it stick », le livre que tu m'as donné... Apprendre à apprendre, tu sais. Là, ce qui me préoccupe tellement ces temps-ci, c'est de faire en sorte que les étudiants universitaires qui sont devant moi, ils puissent avoir des traces indélébiles de leurs apprentissages que je leur donne et non pas, puis ça fait longtemps que je me bats contre cette... Comment dire... Cette façon de faire universitaire, que je vais dire, moyenne-âgeuse, là, où on transmet du savoir que vous régurgitez un examen, puis il ne reste rien à la fin. Il y a plusieurs cours que ça a été ça dans mon parcours, puis j'ai pas apprécié, puis... C'est comme genre « Apprends par cœur, man », puis ça va être ça, là. T'approfondiras plus tard. Quand tu réauras besoin de ces connaissances-là, tu te rachèteras un livre, puis tu réapprendras, finalement, là. Mais finalement, ce qui reste, c'est plutôt une aversion. Ah, t'es queuré de l'apprentissage. Bien, pas de l'apprentissage tant que ça, mais de la discipline qui a utilisé cette méthode pédagogique-là pour t'amener à te placer dans une situation de stress très élevée, dans laquelle tu vois pas de sens. Tu sais, il faut faire du sens pour que ça reste. Et dans une discipline où, bien, justement, à la fin, t'es passé là-dedans, dans un tunnel blanc, puis là, tu sors, il y avait quoi dans ce tunnel-là? Bien, je peux plus. Il s'est imprimé un papier sur lequel c'est écrit « gradué ». À la fin, c'est ça. T'as passé dans une imprimante, tu sais. Ouais, ça fait que ça, ça me préoccupe. Tu sais, on a des passions, puis on a des obsessions. Puis ça, ça m'obsède. C'est de faire en sorte que l'étudiant, à la fin, il vient de me serrer la main après un 15 semaines, puis il me dit « hmm, GR, ça, j'ai retenu ça, puis ça ». Puis une des choses que je fais, en fait, c'est, écoute, je me souviens de moi, jeune enseignant, parce que ça fait déjà une dizaine d'années que j'enseigne dans le monde universitaire, puis je dois, là, maintenant avoir, là, peut-être 20 % de ce que j'enseignais au départ en termes de contenu, là. Si tu mets tous les contenus que j'avais, là, je mets la hache là-dedans, puis là, tu vois, les quatre premières semaines qu'on a fait, ils vont… On a mobilisé certains concepts, puis on était à distance, ça fait que je n'avais pas le choix. Ça a permis de faire ça, mais là, je les ai vus cette semaine, puis je dis « là, là, ce qu'on a vu dans les quatre premières semaines, là, accrochez-vous à ça », bien, je ne vous montre pas de nouveaux contenus, là. Là, on va juste tenter de m'étrider. On approfondit. Puis de mettre en pratique les principes sur lesquels on va fonder nos interventions. Mais il n'y aura pas de nouveaux stocks, là. Le stock, il est là, puis il tient sur votre carte Miro, devant vous, puis là, on va aller attacher des apprentissages, puis des expériences liées à ça, pour que ça fasse du sens. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi? Quand tu dis Miro, tu réfères à quoi? Miro, c'est un logiciel sur lequel c'est un tableau blanc infini. On peut avoir des interactions puis des collaborations, mais en gros, on peut placer, par exemple, des post-it. On peut placer des cases pour écrire des idées. On peut intégrer des images. Donc, ceux qui font des cartographies, mind maps, cartes conceptuelles ou autres, ça permet vraiment à l'étudiant d'aller à l'essentiel. Je les amène à faire ça pour que… Dans le fond, c'est un outil que tu utilises dans l'enseignement pour permettre aux étudiants d'avoir un tableau blanc à leur disposition, n'importe quand, dans le fond. C'est ça. Tu t'en sers comme un outil pédagogique. Oui, tout à fait. Puis, il y en a plusieurs d'entre eux dans leur parcours scolaire qui n'ont pas eu… Comment je pourrais dire? Ils n'ont pas eu de guide ou d'enseignant qui leur ont montré un peu comment s'organiser, comment organiser leur pensée, comment tirer l'essentiel. Puis, au début de cette session-ci, il y en a eu qui ont eu beaucoup de difficultés parce que je leur demande de faire la carte du cours, tu sais. Oui. Là, ils lèvent la main et ils disent « Bien, ça, je mets ça sur ma carte. » Je dis « Bien, je sais que c'est essentiel pour toi. » « Bien là, qu'est-ce qui va être sa carte? Qu'est-ce que tu vas évaluer? » Je dis « Bien, on va discuter ensemble 15 minutes quand tu vas avoir fini. » Puis, tu vas m'expliquer ce que tu as mis là-dessus parce que j'ai 106 étudiants. Wow, c'est énorme, hein? Une autre obsession, c'est la différenciation pédagogique. Tu sais, comment faire en sorte que toi, Francis, puisse avoir des apprentissages qui sont réels puis qui font du sens pour toi. Bien, toi, tu es un boxeur qui aspire à aller aux Olympiques. Tu coaches un club de boxe de 19 ans avec des jeunes de 19 ans et moins masculins. Bien, tu n'as probablement pas les mêmes préoccupations que ma haie d'un club de gymnastique avec des jeunes de U4, U5, des petites fillettes qui commencent. C'est certain que dans ce que je vais donner en avant, puis même là, je ne donne même plus. Je vous dis « Allez chercher. » C'est-à-dire que je leur ai fait lire un document de 112 pages. Puis pour eux, c'était beaucoup, tu sais, c'est un document gouvernemental qui est fait par un organisme qui s'appelle Kino-Québec. Kino-Québec, c'est des scientifiques qui font des rapports pour le gouvernement où ils mâchouillent 350 références scientifiques. C'est des beaux tableaux, c'est clair. C'est quasiment une bibliographie, c'est la bibliographie de l'activité physique, là, quasiment. C'est ça, puis tu sais, c'est comme « Bon, bien, voici ce qu'il y en a par rapport à l'obésité chez les gens. » Puis là, les statistiques, puis tout. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller fouiller, toi, puis te faire ce travail-là. C'est vraiment super bien fait. Puis eux, ils ont recensé l'info, puis tu sais qu'elle est là quand tu travailles dans ce domaine-là, là. C'est une page sur deux, c'est une image, là. Ah ouais, wow! C'est le genre de document, là. C'est super simplifié, genre, c'est comme, c'est rapide, là. Tu as un coup d'œil, puis tu as l'info que tu as besoin, là. Voilà, tu sais, ma mère, qui n'a pas de connaissances scientifiques, qui n'est pas dans le domaine, lirait ça, puis ferait comme « Ah ouais, c'est le fun, je ne savais pas. » Puis tu sais, les 20 faits à savoir, puis là, tu suis... Ah ouais, OK! Fait que je leur ai fait lire ça, il y avait cinq chapitres, puis il y en a un qui était cute, là. On finit le cours, ils m'écrit un courriel, puis ils me disent « Ah, c'est quel chapitre il faut lire? » Non, non, on fait que c'est le document, tu sais. Fait que... Tout le document! Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui sont comme, ben là, 112 pages, tu sais. Mais je trouve ça, ce que tu dis, parce que ça met en lumière un peu comment ça fonctionne, parce que quand ce que tu proposes, le modèle pédagogique qui est un peu marginal que tu proposes, les étudiants relèvent les incohérences du modèle pédagogique par les questions qu'ils te posent. C'est comme, lis le document, tu as le temps que tu veux pour le lire, puis ressors-en ce qui est important pour toi. L'étudiant, il arrive avec ces questions, puis c'est plus comme, « Ouais, mais toi, professeur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que j'ai appris à la fin de ça? » Tu te fais ça malade, la manière que tu te présentes ça? C'est difficile pour eux, parce que là, pour... En tout cas, c'est l'impression que j'ai, là, avec leur... C'est moins confrontant, sûrement, là. Oui, ben, c'est ultra confrontant pour eux, puis on dirait que c'est la première fois qu'ils sont en charge de leur apprentissage. Wow! Ben, ils sont en charge. Genre, c'est comme si tu leur donnes la responsabilité, parce qu'habituellement, le monde académique les prend en charge. Puis, toi, tu fais, genre, tu prends cette charge-là, puis tu fais comme, « Allez-y, vous êtes capables. » Tu leur fais confiance. Je reviens aux deux, tu sais, Maïk, je t'ai dit, puis toi, en bas. Puis, là, après ça, ils me disent, « OK, ben, tu vas-tu revenir en classe pour donner PowerPoint? » Puis là, je dis, « Écoute-moi bien, ben, j'utilise Twitter dans le cours aussi. » Puis, je leur demandais de faire trois tweets sur ce qu'ils avaient retenu puis ce qui était marquant dans ce document-là, tu sais. Une phrase, « Hey, cette statistique-là sur l'obésité chez les jeunes, c'est préoccupant. 64 % d'entre eux souffrent de soutien. » Oui, puis, je suis curieux parce que, tu sais, là, je fais une parenthèse, mais j'aimerais ça que tu en parles de ça, l'utilisation que tu fais de Twitter puis des médias sociaux dans ton cours, parce que je trouve que c'est vraiment pertinent puis actuel. Tu dropperas aussi le hashtag que tu as, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient recueillir beaucoup d'informations de ce genre d'applications pratiques de la connaissance-là. Avec, tu sais, de renforcer la connaissance dans les médias sociaux, moi, ça m'inspire beaucoup, ça, ce que tu fais avec tes étudiants. Ça fait que ça, je vais y revenir à Twitter, mais c'est mon exemple, parce que l'étudiant, c'est qu'eux, que je comprends, là, OK, je ne lui jette pas de pierre puis je suis dans la bienveillance parce que c'est le modèle qu'il connaît dans lequel il a été éduqué. C'est normal qu'il y ait de la friction. Pour lui, c'est ça, l'université. Exact. Ça fait que là, au moins, je défais son chème universitaire de transmission de savoirs. Puis là, je dis, écoute, j'ai dit, t'as tweeté tes trois affaires? Je dis, oui. J'ai dit, vous êtes 106. J'ai dit, on a mobilisé plus de 300 tweets pour ce cours-là. Puis j'ai dit, je les ai élus, moi, parce que, tu sais, moi, je les suis. Puis je dis, les 300, là, si je faisais des regroupements, là, il y en a peut-être deux, trois qui, c'est le même, deux, trois qui, c'est le même. Puis vous allez accrocher à 300 places différentes. Fait que je suis qui, moi, comme prof, pour arriver puis te dire, hey, ce qu'il faut que tu retiennes, là, c'est ces cinq affaires-là que, moi, dans ma perspective professionnelle et mes préoccupations, j'ai lues, et que je juge pertinentes pour moi ou pour vous. Ça marche pas. Je vais pas vous donner 300 points à retenir. C'est fou, hein? C'est les principaux pour toi. Fait que là, Maé, en gymnastique, elle a accroché sur l'image corporelle, des jeunes filles, sur le décrochage à spécialisation hâtive des athlètes. L'autre à côté, qui est en soccer, lui, il a accroché sur, hey, le développement à long terme de l'athlète multisport, ce serait le chouette parce que, moi, il fait juste ça. Fait que, tu sais, c'est allé partout, là. Puis il y avait des chapitres sur l'abandon sportif. Il y avait des chapitres sur l'obésité, les syndromes métaboliques, la nutrition. Il y en a un autre, lui, il fait beaucoup de culturisme. Puis lui, tout ce qui a été nutritionnel, là, il a accroché là-dessus à fond. Moi, j'y en aurais même pas parlé. C'est ça. Donc, c'est ça qui est incroyable. Puis le cours, c'est développement physique et santé. Donc, on englobe ça. Puis là, après ça, moi, certainement, je vais aller dans autre chose. Mais ce moment-là où il a fallu un peu qu'ils prennent du recul puis qu'ils comprennent ça. Puis là, ça revient à l'obsession dont je te parlais au début puis cette curiosité que j'ai ailleurs. Bien, c'est ça qui m'a amené à sortir de ce moule-là, universitaire, transmissible de savoir, très kinésiologique, science, de la nature, science pure, ou comme voici, on te présente le fichier Excel puis on avance. Ça, j'essaie vraiment de mettre ça de côté. Puis en effet, là, ça passe pour un extraterrestre puis un… Oui, mais en même temps, tu sais, dirais-tu que t'es un passionné de l'apprentissage de manière générale? Bien, je pense que oui. Oui? Tu sais, c'est… On m'a déjà demandé en entrevue pour un poste académique un genre de question comme ça. Qu'est-ce qui te passionne? Puis c'est… Qu'est-ce qui t'amène à enseigner? Puis pourquoi t'enseignes? Puis tu sais, je leur ai répondu très naïvement. J'ai dit, je leur ai… Moi, là, ce qui… Ce qui me fait en sorte que je me lève le matin, ce qui me passionne dans l'enseignement, c'est de voir des eurekas. Oui, comme des insights, des gens de « wow, ok, il y a quelque chose… » Oui, l'eureka en grec, ça veut dire éclairé. Donc, ce moment-là où tu mets en place une modalité pédagogique, que tu mets en place une modalité d'évaluation, que tu dis quelque chose, puis tu vois dans le regard d'étudiant, là, j'ai compris. Il y a quelque chose qui a changé, hein? Ça, là, ça, là, ça me fait triper. Ça, là, quand ça arrive, là, j'ai un petit frisson. Qui passe juste de là, là, qui s'en va jusqu'à dans le pied. Puis j'ai comme « yes! » Il a compris quelque chose. Il y a un changement. C'est ça, éduquer. Ça amène un changement durable dans un comportement, dans une perspective, dans une façon de faire. Donc, c'est d'éduquer. C'est pas d'instruire. Instruire, c'est… T'amènes les connaissances. C'est ça. Les connaissances de taxonomie de Bloom. Première étape. T'es capable de nommer ça. Ça, ça va. Mais tant que tu comprends pas, tant que t'amènes pas à une compréhension profonde, à une vulgarisation, à synthétiser, pour, à la fin, créer. T'sais, moi, je veux qu'ils fassent cette échelle-là, puis à la fin, ils arrivent, puis qu'ils comprennent. Puis c'est le travail d'une vie, là. C'est bien sûr que je réussis à faire ça, là. Mais en même temps, t'essayes, hein? C'est ça que j'entends. Puis il y a du coup que je trouve beau dans ce que tu dis, puis, tu sais, je me permets de faire un lien, là, mais c'est comme si tu me disais que ta passion, c'est de voir des Eureka, mais j'ai aussi l'impression qu'au fur et à mesure que tu partages tes connaissances aux jeunes, tu sais, tu leur partages pas juste tes connaissances, tu leur partages ta façon d'apprendre, la façon d'apprendre qui t'a fait triper. Parce que j'ai l'impression que ce qui est cool aussi pour toi par rapport à ce que tu me dis, c'est de voir des Eureka parce que la personne, elle a appris quelque chose pour lequel elle a un intérêt. Parce que tu disais, tu parlais du bodybuilder, c'est magique d'avoir un gars qui est en bodybuilding qui a appris des affaires sur la nutrition. C'est magique de voir une petite fille, tu sais, une fille, j'ai une petite fille, mais c'est plus comme une adulte qui vient te connecter avec. Moi, la gymnastique, c'est ma vie, puis voilà ce que j'ai appris sur la gymnastique. Il y a de quoi de... J'imagine de très touchant là-dedans de voir que t'es pas en train de leur imposer rien, là. Ils prennent leur envol dans des thèmes qui les intéressent, puis là, ils se donnent le droit de l'approfondir dans un environnement qui est habituellement très castrant pour l'apprentissage. Tout à fait. Puis, tu sais, en fait, ma passion, je pourrais dire que c'est susciter la passion. Wow! Parce qu'en faisant ça, tu sais, comme je te disais, dans mes préoccupations de départ, c'est qu'ils passent dans mon tunnel de cours, là, puis que ça soit pas deux tableaux blancs, tu sais. Oui. Il y a plein de choses partout, puis pour réussir à faire ça, il faut aller toucher leur passion. Tu sais, il faut aller toucher sur... Le cœur! Il faut peser dans le cœur un peu, hein. C'est l'intéresse, ce qui va mener à l'engagement, ce qui va mener à l'initiative, ce qui va mener à la proactivité au lieu d'attendre que le prof me donne de quoi, qui va mener à l'apprenant appliqué, tu sais. Je m'applique dans mon apprentissage. Puis pour ça, il faut qu'ils gagnent confiance en eux. Puis dans la manière que tu l'enseignes ou que tu leur fais apprendre parce que tu leur donnes la responsabilité, il y a un gros morceau de confiance que tu leur accordes. Parce qu'on va se le dire, c'est assez risqué comme méthode pédagogique, là, de donner le contrôle aux étudiants de qu'est-ce qu'il va y avoir dans le cours, là. Toi, c'est comme, il faut que tu lâches prise, il faut que tu aies confiance en eux. Oui, oui, oui. Puis je crois que beaucoup de mes collègues, de professeurs, de gens dans le domaine de l'éducation ont de la difficulté à aller là pour plein de raisons, mais l'une d'entre elles, c'est justement d'abandonner le navire. C'est supposé être le capitaine. C'est ça. Tu n'es pas supposé être sur le mât à attendre de voir où il va aller, parce que tu es supposé guider. Mais justement, on guide. Je guide, là. Je n'ai pas quitté le navire, là. Je ne l'ai pas abonné, là. Puis justement, moi, je suis sur le mât, puis là, je vois le vent venir par là, bien, je vais peut-être juste tirer la corde un petit peu. Oui. Je ne vais pas prendre le gouvernail. Je ne vais pas m'émisser dans c'est quoi qu'ils veulent manger, les matelots ou le dîner. Je ne vais pas m'émisser dans de quelle façon on va faire la rotation pour ramer. Je ne vais pas... Je vais juste aller appuyer sur le facteur qu'il faut que je ramène pour que ça se passe bien. Mais d'être le plus discret possible. Puis tout ça, ça s'inscrit dans une pédagogie, selon moi, 4.0, qui vient avec l'évolution du numérique, puis de... Parce que c'est mon domaine d'études, en fait. Je ne l'ai pas dit au départ, mais moi, je dirige un laboratoire sur l'usage du numérique en éducation physique et à la santé. Donc, tous les enjeux qui nous mènent à avoir un plan d'action numérique qui a été mis par le gouvernement Legault en 2019, tous les enjeux de mobiliser le numérique, qui est maintenant une compétence professionnelle, attendue de la part des enseignants, toutes disciplines confondues. Donc, ce travail-là que je fais s'inscrit dans cette compétence de mobiliser le numérique avec Twitter, avec Miro, avec mobiliser le numérique pour apprendre. C'est qu'il faut qu'on comprenne maintenant les enseignants. C'est mon humble avis. Oui. Mais à mon humble avis, il faut comprendre que, comme toi dans ton écran, on n'est plus les seuls à avoir ces livres-là, puis là, on va lui donner le matériel qu'on a. On n'a même plus de livres, tout le monde. On a des liseuses. Les livres sont sur Internet. Tout est accessible en un clic. Moi, mon rôle, je le vois beaucoup plus sur comment apprendre dans cet univers-là où tu te fais littéralement écraser. Par le savoir. Par le savoir. Donc, comment faire des choix judicieux pour sélectionner le bon savoir? Dans le fond, comment utiliser les outils actuels qui te permettent d'avoir accès? Parce qu'avant, tu parles des livres, mais avant, c'était la bibliothèque. Le savoir était à la bibliothèque. C'était une place, c'était un endroit physique. Puis le professeur, lui, il avait fait la job de lire des articles pertinents. Mais c'est pas... Mais de nos jours, là, il transmettait les articles pertinents. Mais de nos jours, ce que j'entends, c'est plus comme... Mais le professeur, sa job, c'est de te montrer à chercher comme il faut au final. De t'aider à... De t'aider à te retrouver parmi cette marée montante d'informations qui n'est pas toujours pertinente. Tout à fait. Puis tu vois, je... Merci, Francis. C'est... Bien, moi, c'est la posture que je défends. Puis, je veux dire, oui, il y a mon humble avis, mais je suis aussi backé par comme 20 ans de littérature scientifique qui démontent plus. Je veux dire... qu'on n'écoute pas, tu sais. Mais moi, je suis tout à fait du même avis que toi, puis j'essaie de faire de même avec mes étudiants aussi, de leur donner confiance. Je me positionne là-dedans. Puis, en même temps, tu dis que tu te positionnes là-dedans, puis tu as mis en place dans ton cours l'utilisation de Twitter. Tu nous disais ça tantôt. Oui. Puis, je m'en allais là parce que Twitter, tu sais, on disait avant, c'était la bibliothèque. Oui. Bien, maintenant, notre bibliothèque, c'est Twitter. Je veux dire, c'est l'espace numérique. Oui. Puis, on a maintenant une identité numérique au même titre qu'on a une identité familiale, qu'on a une identité sportive, qu'on a ce que Bourdieu appelle les espaces sociaux, finalement. Oui. C'est comme le parvis de l'église anciennement. On se rencontre là pour jaser de tout et de rien pour se partager l'information. Exactement. Puis, je reviens aux espaces sociaux puis aux postures d'enseignant qu'on peut avoir puis que ce soit université ou cégep, au primaire ou au secondaire, bien, on ne peut pas faire fi de cet espace-là. Ça ne fait aucun sens. C'est comme si, par exemple, on me disait à l'enfant du primaire qui arrive à l'école qui est maintenant dans l'espace social de l'école avec ses règles, ses humains et coutumes, ses habitus, de dire, bien, regarde, tout ce que tu as pris à la maison, laisse faire ça. Maintenant, tu te concentres juste sur l'école. Bien non, il y a des valeurs familiales. Il y a des valeurs de respect qui sont inculquées par les parents. Ces espaces sociaux-là, ils se touchent, ils se recroupent, ils sont un par-dessus l'autre. Ce n'est pas des trucs en silo qui ne travaillent pas. Donc, ceux qui font fi de l'espace social, du numérique, parce que maintenant, on a une identité numérique, bien, c'est comme si on disait, bien, non, tes valeurs familiales ou quand tu es en... ça ne compte plus, on ne tient pas compte de ça. Après moi, c'est une grave erreur pour plein de raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que l'enfant, c'est comme si tu lui enlevais une partie de son identité puis de son âme puis tu ne t'en tenais pas compte, bien, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là puis ce qu'on remarque puis ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'en fait, il va y avoir du désengagement de l'enfant. Il ne va plus se placer dans une posture d'apprenant parce que tu ne considères plus son être entier, tu enlèves une partie... Ça, tu ne le reconnais plus comme étant quelqu'un. Exact. Parce que, non, non, le numérique, on ne prend pas ça ici, on n'a pas besoin de ça, on est... bien, lui, il est comme... bien, c'est dans toutes les sphères de ma vie, puis là, je ne te parle pas de réseaux sociaux puis je ne te parle pas de mes jeux vidéo puis de ça, là. Je te parle juste de l'utiliser puis c'est parce que ça fait partie de mes chèmes de pensée maintenant. Tu sais, Nick Carr avait écrit un excellent livre qui s'appelle The Swallow, What the Internet Does to Our Brain. Bien, je veux dire, le fait d'utiliser ça puis d'aller rechercher de l'information fait en sorte que, bien, neurologiquement, les enfants, ils ont des chèmes de pensée qui sont différents. Même nous, parce que toi et moi, on l'utilise. Puis même, tu sais, ma mère maintenant, bien, elle s'est reformatée puis maintenant, elle est en mesure de comprendre cet univers-là. Donc, si je te dis, écoute, non, moi, ça, ça ne m'intéresse pas, je ne veux rien savoir, bien, OK, c'est cool. Bien, moi non plus, je n'aime pas le hockey, mais je veux dire, on peut se parler. C'est ça! C'est comme... Mais ça revient quasiment plus à dire, tu sais, genre, tu sais, oui, je n'aime pas le hockey, mais il y a de quoi dans ce que tu dis qui est plus gros, j'ai l'impression que ça, au niveau de gens quasiment, ah, bien, je n'ai pas de frigidaire, moi, chez nous. Oui. Tu sais, c'est comme, ça revient à dire ça, c'est comme, moi, je n'ai pas de frigidaire, pas de four, je cuisine sur un feu de camp. Oui. Tu sais, parce que c'est comme, bien, OK, c'est comme, j'ai l'impression, ça frappe plus mon imaginaire, je trouve, c'est-à-dire, quand l'enfant, il arrive à l'école ou même l'adulte maintenant, c'est tellement ancré quand tu lui dis, par exemple, comment tu apprends, bien, le premier lien, j'ai l'impression, c'est Internet, c'est comme, tac, c'est un lien qui est super solide. Comme tu sais, tu disais, tu cuisines comment à la maison? Avec mes mains. C'est genre le faux, genre le faux frigidaire, c'est ces mots-là qui arrivent, tu sais, pas genre feu de camp, four à bois, genre, il n'y a pas genre, ces étapes-là ne sont plus existantes, tu sais, comme chercher à la bibliothèque, ça ne vient même pas dans le schéma cognitif d'un individu de l'information. Bibliothèque, c'est genre la place où tu vas pour étudier chill avec un café pour avoir de l'Internet gratis. C'est quasiment à ça que c'est associé le mot bibliothèque maintenant pour aller sur Internet. Tu vas avoir plus de gens à ta bibliothèque si tu as un bon Wi-Fi que des bons livres. Clairement, c'est ça. C'est fou rêve. La bibliothèque de l'avenir, pas de livres dans mon réseau. C'est tout ça pour dire que, d'ignorer Internet, c'est d'ignorer la technologie dans les modes d'apprentissage. C'est là où je ferais une distinction entre apprentissage et éducation. Parce que, tu sais, quand on dit éducation, on est plus dans le mode top-down, c'est comme je te montre, je t'éduque. c'est de l'instruction. C'est l'instruction. être compétent, c'est d'être en mesure de mobiliser des ressources internes puis externes de façon adéquate pour aller, je ne sais pas, produire un projet, produire du contenu ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, qu'on le veuille ou non, tu sais, les rébarbatifs à propos de l'utilisation du numérique ou des médias, bien, sur le marché du travail, puis là, je ne partirais pas dans un argumentaire néolibéral de on ne forme pas pour travailler ou on forme pour travailler. Je mets ça de côté, mais l'éducateur physique qui arrive dans son école, qui vient de finir son bac, il y a un tableau blanc interactif dans son gymnase. Il y a une flotte d'iPad qui sont là. L'équipe école utilise Google Classroom pour prendre les présences. Il ne pourra pas dire « Ah oui, moi, je veux un tableau vert puis je vais te donner mes feuilles à la secrétaire. » Amène-moi des craies. Je veux dire, non, tu prends l'outil qui est là, tu mets les points puis c'est tout. Tu n'as pas rapport. Il y a un écart. Ce n'est pas dans ton ordre décisionnel. C'est une décision du centre de service scolaire qui fait en sorte qu'ici, on a acheté une licence Microsoft pour toutes les écoles de la région X puis voici ce que tu utilises. Je veux dire… C'est ça, voici ton coffre à outils. Ce n'est pas mon problème si tu ne l'as pas appris à l'école, toi. Exact. C'est ça qu'on utilise. C'est souvent ça qui arrive. Mais l'idée, ce n'est pas de leur apprendre à utiliser Google Classroom. L'idée, c'est de les rendre compétents pour qu'ils puissent apprendre eux autres la façon d'utiliser l'outil qui est en barre. Puis, je fais un lien avec ce qu'il te dit tantôt, mais développer l'intérêt aussi. Tu sais, comme développer l'intérêt de continuer d'apprendre. Oui. Donc ça, ça faisait partie… Je rebondis là-dessus. Jarvis est un bon auteur sur tout ce qui est lifelong learning, les théories de l'apprentissage durant toute la vie. Puis là, je vais introduire Twitter comme ça parce que lorsque je suis arrivé en cours, puis là, je me disais, bon, je vais utiliser Twitter dans mon cours. Puis, il y a des travaux académiques qui parlent de l'utilisation de Twitter depuis les années 2010, à peu près 2012, là, où ça a commencé. Fait que là, toi qui enseignes à l'université ou d'autres, on peut aller voir des initiatives qui ont été faites, quels sont les effets, les avantages, les limites, les inconvénients, les bienfaits. Puis, il y a quand même de la littérature scientifique intéressante là-dessus avec des questionnaires aux étudiants et si ça vous intéresse, on pourra, je ne sais pas, mettre des liens. On va mettre des liens en bas, on va mettre des liens en bas de la vidéo. Il y a des choses qui sont intéressantes de ce côté-là. Puis, quand j'ai décidé de prendre Twitter, il y avait plusieurs raisons qui m'ont guidé vers ce choix-là. D'abord, je voulais prendre un réseau social qu'ils ne connaissaient pas. OK. Ou qu'ils connaissaient peu parce que je me disais, bon, si je prends un outil comme Facebook avec leurs 2,3 milliards d'abonnés, il y a des maudites de bonne chance qu'il y ait déjà une connaissance du réseau. Puis, je ne me suis pas trop trompé parce qu'il y avait 7 étudiants sur 106 qui avaient déjà utilisé Twitter puis il y en avait 3 sur 106 qui l'utilisaient encore. Oui, qui l'utilisaient encore et principalement pour avoir accès à des données sportives pour des poules de hockey ou suivre des nouvelles de la NFL ou peu importe. Comment être à l'avant-garde des nouvelles un peu parce que c'est un peu sur Twitter. Le monde, ils vont publier là avant que ça sorte d'un média. Voilà. J'étais bien content de ça parce que je me dis bon, parfait, ça répond à mon besoin. Puis là, première étape, leur créer une identité professionnelle numérique parce que la plupart d'entre eux, on leur réseau Facebook, on leur compte Facebook où on retrouve encore des photos disgracieuses de secondaire 5 au balai finissant où ils voient... C'est ça. Des fois, c'est ça qui traîne pour le moment. Donc, de prendre le temps de leur expliquer, regarder, vous vous insérez dans une démarche professionnalisante qui va vous mener à un emploi suite à un bac universitaire. Donc, on va prendre le temps de déjà développer des bonnes dispositions professionnelles. Ça commence avec une identité numérique professionnelle puis on va la prendre sur Twitter parce que vous partez de zéro. Puis là, ils ont été appelés à écrire leur nom. Donc, Jonathan R. Chevrier, ad commercial, J.A.R. chèvrier, après ça, étudiant au bac première année à l'Université Laval. Vous n'écrivez pas autre chose. Puis quand vous utilisez ce compte-là, bien, c'est dans une perspective professionnelle pour partager du contenu en lien avec... Là, on s'est entendu sur les contenus qu'on peut partager. On a fait une... Comment on a appelé ça? Je crois que c'est la charte de publication Twitter. Puis là, tout le monde en forme, on s'est entendu pour dire, bon... Comme une entente collective. Oui, avant de publier, voici l'algorithme. Est-ce que c'est dans... Est-ce que c'est dans le domaine des sciences de l'activité sportive? Oui. Ensuite, est-ce que ça permet de favoriser l'apprentissage? Est-ce que ça donne de l'information pertinente qui peut être récupérée dans un cours ou dans un contenu que j'utiliserais? Oui. Puis là, on a tout fait ça. Puis là, ensuite, il y avait des suggestions de, ah, bien, on pourrait avoir des trucs sur la nutrition, sur l'activité physique. Ils ont eu une image. Puis on a eu aussi à côté, ça, il est disponible sur le hashtag du cours. On a fait un petit... C'est quoi le hashtag du cours pendant que tu en parles? C'est hashtag EPS2300 parce que c'est du cours H2022 parce que c'est la session. OK. On va le mettre dans la description de la vidéo. Ça, c'est là. Puis on avait aussi à côté ce qu'on ne veut pas. Collectivement, on ne veut pas de vidéos de chat. On ne veut pas de souper de salade du vendredi. On ne veut pas de nouvelles sportives ou de sports médiatisés. On sort ça de là, on ne veut rien savoir sur ce canal-là. OK. Donc là, après quatre semaines, ils doivent publier trois tweets par semaine puis retweeter ou liker trois tweets par semaine. Ça fait que par semaine, ils ont six tweets à faire. Puis je leur ai montré à utiliser aussi TweetDeck. Je ne sais pas ce qu'ils connaissent. OK. C'est un outil de Twitter que tu peux télécharger, que tu mets en application sur ton Mac ou tu vas sur Internet. Puis en fait, ça te permet de suivre plus précisément sur un écran, donc un deck, notre hashtag, par exemple. Donc, tu as juste une banque, c'est ton hashtag. Tu pourrais décider de suivre à Francis Pinchot. Après ça, tu pourrais suivre hashtag, moi j'ai numérique, éducation, toutes les nouvelles. Ça te permet d'avoir ça. Puis tu peux aussi programmer tes tweets. OK. Tu peux, dans la semaine, bon, j'ai une idée de tweet, j'ai trouvé une référence, je le place dans la petite case, puis là, tweet le 4 février à 11 heures. Puis là, il est lancé puis c'est parti. Comme ça, les étudiants, je leur ai dit des fois, en fait, plus souvent, plus souvent, tu ne t'assues pas en me disant, bon, dans les 30 prochaines minutes, il faut que je fasse mes tweets. Non, non, c'est à travers tes lectures, tu fais des choses intéressantes, tu dis, ça, ça irait là-dedans, bien, tu ouvres ton tweet deck, tu le places là, puis il va s'en aller tout seul. C'est ça, tu continues. Puis les amener à développer, justement, dans cette perspective d'apprentissage toute la vie, de suivre des docteurs, de suivre des instituts nationaux de santé. Fait que de s'intéresser aux autres aussi, il y a de ça là-dedans, c'est comme, intéresse-toi à ce que les autres personnes font, les experts dans ton domaine, les gens que tu admires, les gens qui t'intéressent ou qui disent des choses intéressantes sur des choses que toi, t'aimes. Exactement. Fait qu'avec les bons hashtags, fait que, follow, met ton hashtag, puis, tu vas dire, regarde, Twitter, là, c'est ta bibliothèque. Tu passes pas 20 heures par semaine à la bibliothèque, à moins d'être un rat de bibliothèque, là, mais, c'est... Ou d'avoir un méchant problème, là. Habituellement, tu vas à la bibliothèque puis ça, tu vas aimer ça, ce que je vais dire, avec une intention. Tu t'en vas à la bibliothèque parce que t'as une intention de trouver une information. C'est ça, tu cherches quelque chose, tu es à la recherche de quelque chose. Exact. Quand tu vas aller sur Twitter, c'est parce que t'as une intention. Puis ton intention, ça peut être de t'informer. OK? Puis, tu n'as pas quelque chose de précis que tu veux trouver, mais ton intention de t'informer, tu t'attribues 15 minutes par semaine, le lundi matin à 8h30 parce que ton tweet deck, il est tout paramétré. Tu suis les bonnes personnes, tu suis les bons hashtags. Mais t'as fait du ménage, là. Tu gardes les livres que t'as envie de lire. C'est ça. Fait que tu gardes l'essentiel, t'en mets pas 8000, tu mets ton essentiel. Puis, tu sais, comme toi, par exemple, tu mets du contenu une fois par semaine. Bien, moi, ça me nourrit puis c'est assez, là. Je ne veux pas en avoir 15 comme toi, là. C'est ça. Je trouve que tu fais du bon travail, je mets lui, puis c'est parce que si j'en mets 15, ça va me prendre une heure au lieu de 15 minutes. Exact. Puis là, tu ne vas pas t'abonner à mon nouveau hashtag. J'ai un hashtag, c'est àatfrancis1question. Je vais aller faire ça. Fait que tu vois, de prendre cette habitude-là puis de leur dire, bon, bien, durant votre parcours, c'est votre petite routine du lundi matin. Tu arrives à 8h, tu as ton petit café jusqu'à 8h15, tu checkes ton tweet, parfait. Ah, ça, c'est pertinent, ça, c'est pertinent. Voici une bonne idée pour ma séance d'apprentissage et de perfectionnement que je vais faire en basket l'automne prochain. Je mets ça dans mes listes baskets, dans mes tweets. Je vais pouvoir y revenir. Fait que c'est de faire du ménage, de t'organiser. Puis quand tu as besoin d'aller recueillir l'information, bien, tu l'as comme ça. C'est la même chose qu'ils font avec leur miro dont je parlais tantôt avec leur lecture parce que moi, je leur fais un questionnaire en début de cours. À chaque début de cours, quand ils arrivent, trois minutes d'accueil, hey, bonjour, comment ça va? Super, voici, ça, ça, ça. Vous pouvez ouvrir vos ordinateurs. Le questionnaire, il part parce qu'à 8h03, il démarre puis à 8h18, il finit. Ils ont 15 minutes. Dix questions, choix de réponse, cours de développement ou peu importe, qui est corrigée automatique sur le portail. Puis là, c'est de mobiliser ce qu'ils ont retenu. Oui, vous avez vos notes. Oui, si vous êtes bien organisé, vous allez lire ça puis je te permets d'aller chercher. Je veux bien que tu apprennes par cœur. Je leur ai fait lire un mémoire la semaine passée. Première année, deuxième session. Lisez un mémoire. Vous êtes dans un institut de recherche et d'enseignement. Calvin, vous n'allez pas faire quatre ans sans avoir lu un mémoire. C'est ça, il faut que tu aies lu un peu de la recherche. Parce que ce que j'aime là-dedans, ce que tu dis, je trouve que ça met une espèce de... Ça vient contrebalancer un peu parce que, oui, il y a de l'information sur les médias sociaux, mais il reste qu'il y a une pertinence académique de lire des écrits scientifiques ou du moins de savoir en extirper l'essentiel. Voilà. Puis ça, c'est drôle parce que, là, je les questionne, c'est quelques-uns. Puis bon, comment vous avez trouvé ça, lire un mémoire? Là, évidemment, personne ne parle. Soyez pas gêné. Moi, quand j'étais à votre place, j'aurais dit au prof, ton mémoire, c'était long puis je n'ai rien compris. Ça fait que là, ça rient un peu. Il y en a un qui lève sa main et il dit, ouais, mais des affaires, en effet, je n'ai pas compris. J'ai vraiment aimé le début. L'introduction. Ça fait que j'ai dit, super, merci de le partager parce qu'en effet, quand on n'a pas une formation scientifique pour être en mesure de lire cette littérature-là. Pour ceux qui s'intéressent, c'est à la maîtrise et au doctorat. Mais il ne faut pas s'en passer. Vous pouvez aller lire l'introduction, le résumé, vous allez avoir le résultat, l'essentiel, mais dans la problématique, vous avez du bon stock. Il y a un étudiant qui a passé deux, trois, cinq, sept ans de sa vie à ramasser tout ce qu'il y avait là-dessus puis en une vingtaine de pages, tu es update sur le tabagiste chez les jeunes. Ça, il ne faut pas que tu boudes cette source-là parce que tu dis « Hey, c'est difficile puis je ne comprends pas. » Non, non. Là, écoute, Francis, ça a pris trois minutes plus la lecture. Donc, puis c'est un mémoire de 88 pages, très bien écrit, simple. Je ne sais pas. Tu as fait un screening. Comme tu dis, tu es en haut du bateau puis tu t'assures qu'il n'y en ait pas qui tombent à l'abordage. Tu ne veux pas non plus les tirer en bas de ton bateau. C'était sur la charge d'entraînement puis les indicateurs de la charge qu'on avait commencé à aborder dans le cours puis qu'on revoit là-bas. Fait que tu sais, ce qu'ils ont lu là, c'est toute la matière première, en fait, que moi, que j'utilise puis que je leur vulgarise. Dans ce rôle de prof de « Hey, maintenant, moi, ton PowerPoint, puis dis-moi, bien là, je leur ai juste montré d'où ça venait l'information du PowerPoint. Pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas besoin d'un PhD pour avoir des bonnes sources puis des bonnes affaires. Il faut juste aller chercher puis là, ça a pris trois minutes puis là, ils sont conscients de ça pour le restant de leur vie. Mais moi, dans ma formation universitaire, il n'y a aucun prof en quatre ans qui a fait ça. Il a fallu que j'attende la maîtrise pour comprendre comment ça marchait. C'est ça. Pour moi, ça ne fait aucun sens. C'est ce qui fait ça que tu es un étudiant universitaire. Je veux dire, tu es dans la boîte là. Je veux dire, si tu en vas, je ne sais pas moi, à Modèle, en Italie pour aller voir justement les Ferrari puis on ne te montre pas le moteur. Oui. Tu es dans l'usine puis au final, ils montrent les mêmes chars que dans le showroom dans les magasins. Tu as les gears, tu t'accueilles puis comme, non, toi, regarde la carrosserie, laisse faire le moteur. On s'est senti que le moteur était intéressant. C'est ça. Si tu es allé jusque là pour voir ça puis qu'on ne te le montre pas. t'es comme, je paie mon scholarship, je déménage, je m'investis. Puis ça n'a pas été long. C'est quoi qui te fait triper quand tu leur enseignes ça, quand tu leur présentes ça? C'est dur à dire. Tu sais, j'ai... Bien, regarde. C'est facile à dire. Là, je continue avec l'histoire. Oui. C'est difficile. Ah, c'était long. Oui, ça, je n'ai pas compris. Fait que, OK, c'est correct. Puis là, je leur dis ce que tu as fait là. Après, je reviens dans mon bureau quand le cours est fini à midi-nemi puis il y en a une qui m'a écrit une demoiselle que je ne pourrais pas reconnaître parce qu'on était au début puis ils sont 106. Puis elle m'écrit, elle dit, ouais, je n'osais pas trop parler, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant à lire le même. Ah, ouais. Tu as eu ton insight, tu as eu ton Eureka d'une personne. Oui. J'ai lu ça, j'étais comme... C'est pour ça que je fais ça. Wow. Cette petite fille-là qui en première année, première session, elle a eu un premier contact avec la recherche. Ah, c'est ça. Là, ça va peut-être être la petite bougie qui va faire « Hey, crime, je pourrais peut-être faire ça. » Tu sais, comme aller un peu plus loin. Puis je me... Bon, j'ai la prétend... Comment je pourrais dire? Je... Vas-y vendre, toi. J'aime supposer, j'aime croire qu'elle n'est pas la seule, mais qu'il y en a quelques-uns qui ne m'ont pas écrit. tu sais. Fait que... Mais ça, c'est pour ça, tu sais. Puis, socialement, tu dis, pourquoi tu fais ça? Bien, bien, socialement, on entend des inepties à la radio chaque jour, on entend des absurdités sur les réseaux sociaux, on lit des conneries sans nom dans nos journaux. Puis là, tu fais comme, OK, mais comment je peux contribuer de très humbles façons dans la position privilégiée que j'ai d'éducateur à faire en sorte que ces gens-là, c'est justement, s'abeuveraient à de bonnes sources, prenaient le temps de réfléchir avant de publier, avaient des dispositions professionnelles un peu plus élevées que la moyenne, se permettraient pas de faire, tu sais. Puis, c'est pas la majorité qu'on entend, la minorité est trop bruyante, à mon avis, par rapport à ça, mais, tu sais, je me dis, OK, socialement, on a une mission aussi, tu sais, je veux dire, là, c'est dans leur domaine de recherche, dans leur domaine, pardon, d'activité. Donc là, on le fait, mais c'est parce que ces compétences-là, elles vont transcender leur gymnase, elles vont transcender leur salle de musculation ou la patinoire pour les entraîneurs, tu sais. Fait que c'est d'aller un peu plus loin que ça, puis ça revient à ce que je disais tantôt de, on est dans une société, on est dans dans une économie du savoir numérique où on le mobilise chaque jour pour tout. Tu sais, je veux dire, hier, j'écoutais le carnet de Bruno Guglielm-Yotty, puis, tu sais, ils sont rendus qu'on a des thermomètres intelligents, là, qui sont connectés sur nos... sur ton cellulaire par rapport à ta maison, ouais. On t'ose sur, on se dit comme, pour vrai, tu sais, tu sais, des fois, bon, je trouve qu'on pousse loin, mais ça fait en sorte que ça fait partie de tout. Ouais. J'ai essayé de trouver, tu sais, ma mère, elle voulait, je ne sais pas ce qu'elle cherchait, elle m'a parlé de ça, c'était, « Hey, veux-tu, j'ai besoin de ça, ça, mais j'arrive pas d'en trouver parce qu'à cette heure, c'est juste un modèle électronique, je dis, ben, regarde, c'est ce qu'on fasse. » C'est le passage obligé vers l'entrée dans le monde de la technologie. Ça n'existe plus le mal charbon. Ouais, c'est ça. Même si ton train marche au charbon. Ouais, c'est comme des deuils aussi, hein. Ouais, ouais, puis c'est sûr que c'est difficile puis qu'il y en a qui doivent comme s'ennuyer du bon vieux temps, tu sais, mais moi, où je suis, j'ai la génération où ils s'en vont vers ça puis ils vont être confrontés à de plus en plus de technologies. Ils vont être confrontés au métavère. Ouais, puis c'est rendu même que tu n'as même pu, tu ne vas plus courir sans avoir au moins un capteur de fréquence cardiaque là, accroché après toi, au moins un, parce qu'il y en a qui en ont deux. C'est parti, tu sais, j'avais vu une image formidable sur Facebook, une compétition de, je pense que c'était un demi de quelque chose puis, tu sais, c'était une blague mais pas tant, mais il y avait une dame qui tenait une pancarte qui disait « Don't worry, I will stop your Garmin if you collapse ». Fait que j'étais comme « Wow ! » Je me dis, tu es par terre que tu n'as pas, je vais l'arrêter ton temps. C'est ça, je vais arrêter ta montre là, ça te correcte. Fait que tu sais, parce qu'il y en a qui… Tu ne perdras pas tes données, ton data. C'est ça. Ça ne va pas scraper ton temps, tu sais. Wow ! Parce que c'est un des facteurs d'engagement à la pratique d'activité physique, tu sais, il y en a qui s'en rejoignent d'avoir du data puis de donner puis de réaliser puis de faire mieux puis de… Parce qu'en même temps, ça a un revers, mais ça a un côté positif au niveau où est-ce que… Tu parles d'engagement puis je suis curieux, je te lance la question, mais là, on a beaucoup parlé de ta carrière universitaire, mais est-ce que tu as toujours été dans l'enseignement universitaire ou tu as eu peut-être un peu plus des moments dans ta vie où ça n'a pas été tout linéaire ? Tu sais, moi, je te lance la question en sachant que ça n'a pas été linéaire là, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que tu sais, quand on pense au monde du travail, on pense souvent à ce que les gens, ce qu'on voit, c'est une ligne droite genre l'aboutissement d'une… Parce que là, ce que tu me parles, c'est l'aboutissement de tes expériences avec du monde. Oui. T'en es arrivé là dans ta compréhension de comment on devrait apprendre les choses. J'aimerais ça t'entendre par rapport à quand tu as fini ton bac, tu étais à la place ou tes étudiants, tu n'as pas eu droit à cet enseignement-là. Comment ça s'est passé pour toi tes premières années de carrière? Je vais juste rectifier un truc. Il y a une personne qui m'a amené dans un peu ce que je fais en ce moment, tu sais, puis qui m'a influencé puis qui fait en sorte que je crois mobiliser ça de cette façon-là parce que ça aurait été extrêmement difficile, peut-être même impossible, de m'engager là-dedans si j'avais été seulement dans cette posture positiviste de la recherche scientifique menée dans un bac où, bon, bien, c'est comme ça que c'est invité puis, bon, je reproduis comme prof ce que j'ai vécu, tu sais. Donc, il y en a un puis il se nomme Martin Roy qui a été mon directeur à la maîtrise et ensuite mon co-directeur au doctorat. Puis Martin avait cette... Son cours était une discussion. Oh, wow! Fait que tu rentrais puis, oui, il y avait deux, trois trucs sur... Bon, bien, aujourd'hui, là, moi, je ne parle pas, je veux vous entendre. Puis aujourd'hui, je veux vous entendre sur comment il y a qui apprennent mes entraîneurs. Comment t'apprends-toi? Puis là, puis Martin, il est-tu du monde de la psychologie? Regardons. Tiens, tiens! Puis, écoute, là, je trippais puis là, je m'engageais parce qu'on pouvait parler de nous, on pouvait parler de nos expériences, on pouvait confronter nos idées, voir si, écoute, je suis tout seul à penser de même, non, l'autre aussi, c'est ça qui le rejoint. Donc là, écoute... C'était comme s'il vous donnait droit à l'erreur aussi, là, c'est comme... Ben oui! Ben oui! Il a compris qu'on n'était pas anxieux dans ce cours-là parce qu'on n'essayait pas de répondre à sa commande de prof que si t'as de ça, t'as un point, si t'as ça, t'as pas de point. On était nous-mêmes, on était amenés à discuter puis il avait trouvé des modalités d'évaluation où on pouvait se tromper, on pouvait débattre, on pouvait dire X, mais t'allais avoir un résultat qui est satisfaisant quand même parce que t'as pris le temps de justifier ta pensée, t'as argumenté, t'as placé. Il n'y a pas une bonne réponse, mais il y a des étudiants puis il y a des personnes qui... Oui, mais comment ça, il n'y a pas de bonne réponse? Ben, ça, je m'allais faire... C'est ça que j'ai dit, je dis là, c'est comme votre carte conceptuelle de ce que vous faites dans vos... Vous écrivez ce qui vous rejoint, mais tu veux qu'on écrive quoi? C'est ça. T'écris... C'est fort, chez les étudiants. Puis là, il me dit, comment tu vas savoir que c'est... Ben, je ne le saurais pas. Il va falloir que tu me le dises, c'est pour ça qu'on va se parler. Wow, c'est fort, ça. Puis à la limite, à la grosse limite, ça se pourrait, mais ça m'étonnerait que tu fasses ta lecture puis il n'y a rien qui accroche. Ben, tu pourrais m'écrire, écoute, j'ai lu ça, puis ça me dit, excuse mon langage, fuck out. Ben, écris-moi ça. Puis après ça, je te demanderai, pourquoi ça n'a pas accroché? Ben, moi, je ne sais pas. Je veux être entraîneur au boulain-grain au Paralympiste. Puis là, tu m'as parlé de sprinteurs olympiques, machin. Tu sais, moi, il n'y a rien là-dedans que je peux transférer parce que le contexte est tellement différent. Bon, ben, regarde, déjà prendre conscience de ça, c'est bon. Puis là, tu vas creuser puis tu vas ailleurs. Bon, je finis ça. Donc, je voulais juste dire que dans ce parcours-là… Martin, tu as influencé. Puis j'entends depuis là… Puis tu as comme aussi ta mère. Ta mère, elle t'a appris un peu à persévérer, à essayer d'apprendre, apprendre, apprendre. Non, mais c'est important, je trouve, parce que j'ai l'impression que ta mère, elle a eu un rôle important dans ta motivation à étudier. C'est comme ta motivation à apprendre des affaires en gardant un intérêt. Ce n'est pas tout le monde qui fait des dictées sur un combat entre Dragon Hunt et Sengoku puis Vegeta, tu sais. Tu sais, il y a comme une espèce de… J'ai le droit d'apprendre des choses qui m'intéressent. C'est un peu ça que ça t'autorise à faire. C'est pour ça que tu arrives au bac, puis on peut imaginer que jusque-là, tu étais un étudiant normal dans le sens où toi aussi, tu as ces questions-là de bon, mais qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne parce que j'ai un attendu pour avoir des bonnes notes. C'est juste ça. Je veux passer. On a tout ce besoin-là. Je veux finir, tu sais, puis avoir mon papier sans problème. Là, tu rencontres ce gars-là, un peu, c'est comme « Hey, il me permet de faire comme ma mère, genre. Je peux te parler de ce qui m'intéresse, de ce que j'aime. Je peux faire des erreurs. Je peux être genre « Je suis moi, puis c'est correct, c'est suffisant. » Oui, oui, exact. Puis c'est drôle que tu dises ça. Puis, tu sais, pour le bon étudiant, avoir des bonnes notes, au cégep, c'était ça parce qu'il me fallait un… Tu sais, la cotaire pour entrer, là. Ça, c'était correct. J'aurais pu choisir de faire bien d'autres choses dans la vie. Ça avait vraiment bien l'été. Mais à l'université, je n'étais plus dans cette posture-là. À l'université, j'étais dans la posture de « Écoute, moi, dans la vie, je voulais être coach de volleyball à temps plein. Je voulais être coach de volleyball pro. » Parce que tu as joué au volleyball aussi à l'université. C'est ça, exact. Moi, je suis un bon joueur de volleyball de plage. J'ai été entraîneur sur des équipes du Québec en volleyball de plage. J'ai été impliqué dans des Jeux du Canada. J'ai été impliqué dans des équipes canadiennes en volleyball intérieur aussi. Je faisais mon bac en kin, puis je coachais en parallèle. Puis ma kin, je l'apprends pour nourrir mon coaching sportif. Puis pour ma préparation physique, parce que la préparation physique, ça allait ensemble pour les gars de volley. c'était aussi un revenu parce que les kinésiologues gagnent mieux leur vie que l'entraîneur-chef du sport. Petite parenthèse, ils veulent devenir sportifs. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, je faisais la préparation physique puis j'avançais. Puis là, quand j'étais à l'université, j'étais comme, moi, je vais être le meilleur coach possible pour avoir un job. Tu veux travailler? Il est comme, je veux juste avoir un job à la fin de tout ça. Je veux avoir un job comme coach de volley. Parce que ce serait de se mettre un voile sur les yeux que de dire que la majorité des kinésiologues gagnent bien leur vie. Ce ne serait pas vrai de dire ça. Tout à fait. Il y en a qui gagnaient bien sa vie là-dedans. Pour être un kinésiologue en encadrement sportif comme je l'étais et où j'en étais quand tu m'as rencontré, d'abord, ça prend de nombreuses années. C'est une jungle parce que c'est un travail autonome parmi neuf qui est incroyable. Donc, il faut se différencier de par tes compétences, mais aussi de par ta personne. Parce que le premier contact est communicationnel et il faut des compétences humaines extrêmement grandes pour amener l'autre à te faire confiance pour débuter cette relation athlétique. Puis, il y en a qui sont super habiles pour prendre la confiance de quelqu'un sans avoir les compétences athlétiques. Puis là, ça, ça fait un temps. Les gens se rendent compte que les résultats ne sont pas là. Un charlatan, c'est ça. Il y a l'inverse. Il y a des robots qui ont de la misère à communiquer avec toi, mais c'est des studs du détail. Puis, eux, ils font en sorte que si tu as besoin d'un 0.3 dixième sur ton 40 verges, ils vont réussir à te le faire faire. Mais à chaque fois que tu vas te rendre là, tu vas avoir l'impression de parler à un frigidaire. C'est ça. J'entends que c'est comme toi, tu as ça en tête au bac. Tu es comme moi, ça me prend un travail après. Tu commences déjà, ce que j'entends, c'est que tu commences déjà à t'impliquer dans un travail qui va peut-être te faire vivre après le bac. Exact. Exact. Puis, c'est la façon, je pense, qu'il faut faire un peu sa quine parce que toi, tu as quatre ans-là de démarchage, de contact que tu fais, de contrats que tu prends qui ne sont peut-être pas les plus glorieux, mais il faut faire pour avoir de l'expérience, pour aller acquérir justement du terrain et tout ça. Donc, moi, je fais ma quine pour la transférer dans mon coaching. C'est ça. En plus, ça te nourrit dans tes études. Tu te dis, je pourrais faire ça là. Ça fait des liens plus faciles dans ta tête. Fait que tu es en train, tu as Dragon Ball, Volleyball Québec, puis tu as ton cours aussi. Fait que tu connectes les affaires. Ça facilite ton apprentissage. Wow. Mais, ou, on peut expliquer, tu sais, tantôt, j'ai dit, ouais, je n'ai pas fini avec une grosse cote. Ouais, puis tu étais au bac, là. Ouais, moi, j'étais au bac, puis là, j'étais en train de faire ce que je t'ai dit tantôt, je retiens l'essentiel. Ouais, tu gardes, OK. Moi, ce qu'il y a dans la classe, ce n'est pas un étudiant kin, c'est un coach de volley. C'est ça, tu es un professionnel qui apprend. Exact. Fait que si tu me dis quelque chose qui va faire en sorte que mon joueur de volley va sauter plus haut, je vais t'écouter. Ouais. Si tu me parles du cycle de Krebs, puis tu me parles de syndrome métabolique, puis de diabète de type 2 chez les enfants, je m'en sacque, ce n'est pas ça que je fais. Ouais. Ils ne jouent pas au volley, eux autres. C'est ça qui se pose dans ta tête, là. Ce n'est pas mon environnement, ce n'est pas mon contexte, ce n'est pas pour moi. Ouais. Fait que pendant que tu dis ça en avant, moi, je planifie mon entraînement d'asseoir. Puis je fais des recherches pour essayer de voir, écoute, mon gars, il faut qu'il touche 3,50 m pour son camp sur l'équipe nationale junior s'il va avoir une chance de la faire. Fait que moi, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est qu'il gagne de la hauteur. Puis je veux dire, le tabagiste chez les enfants, OK, mais non, je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Fait que je ne le prends pas. Je ne le mets pas sur mon miro. Fait que tu savais très clairement c'était quoi tes priorités, même dans la classe. Pour toi, tu avais comme un objectif précis au bout. C'est comme tu allais chercher quelque chose qui allait être utile. Oui. Puis ça, tu sais, je parlais tantôt de privilèges puis de... C'est-tu une certaine chance? Je ne sais pas, mais d'avoir ça quand tu commences tes études puis tu as 18 ans. Oui. Ça t'aide. Comme un objectif, d'avoir un objectif. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'inscrivent là puis ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Fait qu'ils ne savent pas quoi accrocher quand tu leur parles en avant comme enseignant. OK, bien tout est important, je pourrais peut-être utiliser quelque chose de demain à un moment donné. Puis là, tu parles des étudiants en kin, mais moi, je trouve que c'est super généralisable ça. Oui. Quand tu as un objectif, tu sais, tu dis que d'être chanceux, tu es chanceux d'avoir un objectif, mais ça t'a servi. Bien oui. Bien oui, puis tu sais, mettons en psycho, si tu sais que tu t'en vas en psycho du sport versus psycho général, c'est certain que tu ne vas pas écouter le prof qui est en avant de toi de la même attitude. Tu n'as pas la même attitude envers tes études. Tu n'as pas la même posture. Tu ne vas pas utiliser Par exemple, quand il va te parler, je ne sais pas, des déterminants anxiogènes chez la femme enceinte, bien moi, je ne travaillerai pas avec ça. Fait que pendant une heure, moi, je vais aller comme m'occuper de ma psychologie sportive par moi-même un peu. Puis là, je vais m'aider des trucs qui vont m'aider. Je vais optimiser mon temps dans le temps. Tu sais, tu me disais souvent ça au début quand on s'est rencontrés. Fait que c'est ça que j'essaie de faire avec mes étudiants en classe maintenant. Tu sais, quand je te disais, OK, on a fait 300 tweets, il y en a 300 différents parce que vous avez pris des choses, bien c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de me placer moi dans ma posture d'étudiant que j'avais sur « Hey, si je pouvais t'enseigner 45 heures à toi individuellement. » Ben oui, du coup, parce que t'as fait ça toi un longtemps après ton bac. J'entends qu'il y a un transfert. C'est comme « Si je pouvais t'enseigner à toi tout seul, privé, individuel. » Exact. Comme les athlètes que je suivais, tu sais, si j'ai le choix d'entraîner un groupe avec un programme d'entraînement, ben mon principe d'entraînement d'individualisation est fou le camp. Je ne peux pas. Ça répond un peu à des besoins de certains sans répondre complètement aux besoins de tout le monde ni à lui. C'est un peu comme de la poutine. Tu as plein d'affaires là-dedans, mais tu es comme « Bon, il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui aiment mieux le fromage, il y en a qui aiment mieux les frites, l'autre la sauce, mais c'est comme moyen. » Oui. Ça fait qu'il y a de ça là-dedans. Tu sais, comment différencier la pédagogie quand tu as 106 étudiants. Ou bon. Ça fait que là, moi je suis là-dedans, ça fait que ma posture, c'est un étudiant coach de volée qui joue dans le vert et or, qui a fait aussi du rugby vert et or après, qui a fait comme, bon, ça fait qu'étudiant athlète et tout ça. C'est comme un peu partout dans le monde sportif, académique. C'est ça. Puis là, ce qui arrive à un moment donné, deux choses l'une, elle ne l'écoutera pas. Mais mon épouse m'a dit à un moment donné « Écoute, Jonathan, je t'aime. Sans aucun doute. Cependant, quand tu coach, parce que je coachais Division 1 au volet, puis bon, l'été, elle dit « Quand tu coach, tu n'es pas là les soirs, tu n'es pas là les 20 semaines. C'est beaucoup d'engagement. Je comprends que c'est ta passion qui t'anime. C'est ça qui te fait en sorte que tu te fes à l'université. Mais elle dit « Moi, je ne pourrais pas vivre avec une personne comme ça parce que je veux fonder une famille puis je veux quelqu'un qui soit présent. » Wow, comment tu as vécu ça? Fait que là, j'ai fait « Ok, laisse-moi une minute pour aller courir là-dessus puis je te reviens. » Fait que je suis allé courir puis quand je suis revenu, j'ai dit « Ok, je fais une maîtrise puis je vais devenir prof à l'université. » Wow. J'ai dit « Ça te conviens-tu? » Elle dit « Ah ben oui, ça semble être un bon plan. » Fait qu'en fait, c'est genre « J'ai des frissons, tu dis ça » puis je suis comme « Wow. » Fait que je dois ma vie actuelle à mon épouse qui m'a dit « Écoute, moi, le coaching sportif, ça ne me tente pas de vivre avec un individu qui gagne sa vie avec ça. » C'est fou, hein? Le mode de vie que tu avais, ça ne marchait pas? Avec elle. Puis moi, je l'aimais puis je savais qu'elle serait une mère extraordinaire. Je savais que c'était la femme de ma vie parce que je l'avais choisie. Un autre parentel, ça, c'est drôle. Je me marie avec elle tôt quand même après trois ans de vie commune. Puis ma cousine me dit « Hey, t'es vraiment chanceux, t'as trouvé la bonne. » Je dis « Je ne sais pas si c'est la bonne. On est 8 milliards sur la terre et 4 milliards de femmes. Si c'est elle, je suis chanceux en maudit. » Fait que là, elle me regarde et elle me dit « OK, mais là, elle ne comprenait pas trop. J'ai dit « Je ne sais pas si c'est la bonne, mais moi, je choisis que ça soit la bonne. Je vais faire sorte pour que ça le soit. » Fait que ça aussi, c'est une autre dynamique. Mais j'aime ça. C'est comme l'idée du choix. C'est genre d'assumer les choix que tu prends, les décisions que tu prends. C'est ton choix, ta décision. C'est plus facile de t'investir dedans après. Oui. C'est-tu la bonne? Ça se peut chercher longtemps à maudit. C'est là à ton âme-sœur. Oui, comme si ça t'était apparu. Oui. Non, je veux dire, je l'adore. C'est une femme extrêmement intelligente qui me fait rire, qui a des compétences et des habiletés incroyables. C'est une infirmière. Je me dis, avec les enfants, il n'y aura jamais de danger. Le rationnel embarque. Émotionnellement, c'est super. Mais rationnellement, il y a tous ces avantages-là. C'est un swing en bas. C'est comme un calcul. Ça, c'est réglé et je n'ai plus besoin de regarder ailleurs, n'importe où. C'est fait. Puis là, tu arrives de courir, tu t'inscris à maîtrise, tu t'embarques dans un 12 ans, 12, 10, 12, 13 ans de haut et de bas. Le temps de 3 kilomètres en courant, ça a toujours été, elle me dit ça, je fais comme, OK, je reste avec elle. Ça, c'était paf, première affaire, c'est bon. OK, c'est clair. Puis là, en tout, c'était comment, comme tu disais, vivre de ma passion, continuer à faire ce que j'aime, qui est fondamentalement, ce que j'aime, c'est apprendre. Oui. Et chaque jour, de voir quelque chose de nouveau. Fait que là, je me dis, bon, puis en ce moment, j'ai une couple de connaissances, mais malgré ça, il m'en manque. Puis tu sais, j'aimais pouvoir être enseigné, coaché. J'étais comme, puis je voulais être chargé de cours à l'université. Je voulais essayer ça parce que je faisais déjà de la formation pour les entraîneurs. Mais là, je disais, hey, le cours de volet à l'université, je pourrais le donner. Puis c'est là-dedans que tu faisais tout pour appliquer toutes tes connaissances. Fait que là, j'étais là, je dis, bah, devenez prof à l'université. Ça a l'air cool. Je ne savais même pas que ça faisait de la recherche, un prof à l'université quand j'ai décidé de faire ça. Wow, peut-être l'enseignement, genre, je pensais que c'était juste l'enseignement. Oui, comme beaucoup d'étudiants universitaires, parce qu'on n'a pas le temps de leur montrer comment ça fonctionne puis c'est quoi un mémoire et tout ça. Ils pensent que on est chez nous, qu'on monte notre cours, qu'on vient de notre cours, puis on est en vacances l'été, puis qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça. Fait que, de fil en aiguille, quand Gab m'a dit ça, à deuxième année de bac, peut-être? Ouais. Deuxième, troisième, là, j'ai réaligné mes flûtes. J'ai fait ça, puis tu parlais de parcours tantôt. Ouais. T'es prof à l'université, mais tu sais, au bac, je termine, je m'inscris à la maîtrise, je fais ça super bien pendant deux ans, je prends une année de congé d'études, toutes tes cueillettes de données étaient faites, j'avais déjà présenté ailleurs, puis tout ça, mais là, pouf, Volleyball Québec, je cherche quelqu'un pour faire un remplacement de congé de maternité pendant un an pour être coordonnateur au Volleyball de plage, puis à la formation des entraîneurs. Oui, j'y vais, je fais ça pendant un an, je vois que, non, je suis vraiment mieux de continuer mes études. OK. Puis là, je reviens, je finis ma maîtrise, m'inscris au doc, fais une demande de subvention, reçois mon FQRSC comme étudiant, fais ça pendant trois ans à temps plein, là, plus de bourse, fait que là, il faut que je travaille en même temps, continue à refaire de la kin, puis là-dedans, arrivent trois enfants à chaque deux ans, le 7 octobre, le 11 octobre, le 24 septembre, apprends après ça, bon, fais beaucoup plus de kin, tes déménagements, là, je te résume ça super vite, là. Oui, mais il y a quand même, tu sais, ça n'a pas été linéaire pour tout, là, on peut, tu sais, ça prend du temps, puis on peut imaginer que tu as mis un peu la rédaction de côté à un certain moment, puis tu reviens, puis des hauts, des bas. J'ai passé deux ans sans toucher à une phrase de ma thèse. Tu sais, les quatre premiers chapitres que tu as écrits, il me restait juste, à faire des résultats, puis discussion, conclusion, mais il y a eu un deux ans et quelques là-dedans, applique pour un poste, ne le reçois pas, je n'ai pas terminé mon PhD, là, je continue, puis à un moment donné, j'arrive au, j'arrive à un moment moment où je suis chargé de cours à l'université, puis je donne quasiment 400 heures de cours par année. Ça fait que je gagne super bien ma vie, puis je suis directeur d'un centre de développement athlétique, dans un sport d'études, puis c'est extraordinaire, on a des moyens incroyables, on a une gang incroyable aussi. Je suis préparateur physique pour l'université de Sherbrooke, je suis préparateur physique pour une autre université aussi. Ça fait que ça va super bien, je connais super bien ma vie. À un moment donné, je me lève un matin et je fais comme, je pourrais faire ça jusqu'à la fin de ma vie, puis ça serait correct. Il y a un moment dans le parcours que ça pouvait être cette option-là, puis c'était parfait, ça répondait à ma préoccupation de familia primum est, la famille d'abord, de pouvoir passer du temps avec eux, de tout ça. fait que je suis super bien, mais bon, tu es un travailleur autonome. Puis à un moment donné, dans le parcours, sonne le téléphone de mon université actuelle, la Université Laval. Ils me convoquent en entrevue, je n'ai pas fini mon doctorat, mais ils savent qui je suis. Je m'en vais en entrevue 45 minutes, puis je leur ai vraiment exposé qui j'étais. Je suis allé là, puis au départ, j'étais comme, je ne déménagerais pas. Je pensais que j'avais refusé. C'est ça. Parce que là, à ce moment-là, c'est comme, ton objectif initial d'être prof, on parle genre deuxième année du bac, là, tu es quasiment 10, 12, 13 ans plus tard. Tu vois, j'ai déposé ma thèse en 2021. Ouais, j'ai déposé ma thèse en 2021. J'ai commencé mon doc en 2013. Mais là-dedans, il y a deux ans où je n'étais pas inscrit, là, j'étais complètement inscrit. C'est ça. Fait qu'on peut voir, tu sais, que tu as été patient, tu sais, puis ça ne t'a pas arrêté de suivre les affaires que tu aimais pareil. Parce que ce que tu me disais, c'est, hey, j'en arrive à un peu où si je ne finissais pas ça, je serais quand même un peu, je serais en paix. Tu sais, j'aurais une petite déception, mais je serais en paix. Ma vie, j'ai l'impression qu'elle a satisfait, elle répond à mes besoins, tu sais. Oui. Là, le téléphone sonne, un peu genre in-extrémis, c'est comme, toi, c'était fini, ce côté-là, genre, être un professeur à l'université, c'est comme, je ne l'aurai pas mon PhD, ça finira, je ne le ferai pas. Oui. Oui. Il y avait un moment où c'était ça, ma réflexion, que c'était comme, je suis tellement bien en ce moment, je suis choyé, je réussis à m'impliquer auprès des étudiants quand même, tu sais, parce que je t'ai chargé de cours, je t'avais seulement la charge enseignement, c'est celle que j'aime le plus dans la charge de professorale, donc, j'étais super satisfait, puis comme tu disais, là, je t'ai empêché, j'étais comme, bon, le PhD, on le finira peut-être ou pas, puis regarde, ce n'est pas plus grave que ça. C'est ça, tu as lâché prise, là, sur genre. Oui, vraiment, je t'ai rendu là, puis c'est parce que je me suis empoisonné la vie pendant de nombreuses années, tu sais, à avoir cette préoccupation-là constante, un bruit, un bruit, un bruit sourd. Comme si tu avais de l'acouphène. Oui, qui vient te hanter constamment quand tu es en ski avec les enfants, puis, tu devrais être en train de faire ça. Oui, tu n'es pas en train de faire ça. Tu devrais être en train d'écrire des résultats ou tu devrais être en train de lire un article pour t'aider à repartir de la revue. tu es comme à la plage l'été en vacances, puis comme, oui, c'est beau ça, prendre deux semaines au lieu de... D'écrire. Oui, au lieu de ça. Puis, ça a duré des années, Francis, là, c'était un doux poison. C'est ça, mais c'est comme ça te hante. Oui, oui, totalement. Puis, tu sais, il faut le vivre pour comprendre. Puis, tu sais, quand j'ai terminé, je parlais à d'autres personnes qui sont passées dans ce processus-là. Puis, comment tu te sens? J'ai dit, je n'ai plus de bruit dans les oreilles. Ça fait tellement d'années que je n'ai pas entendu le silence. Moi, j'ai un collègue qui dit souvent, Jean, que lui, tout son parcours, ça a été assez long aussi. Il disait que... L'image, je la trouve tellement forte. Il disait qu'il se sentait comme s'il était dans une boîte un tout petit peu trop petite pour lui. Ça fait qu'il était toujours un petit peu penché puis toujours un petit peu en angle, mais jamais comme il pouvait être bien. Il s'est tiré. Il était toujours dans une petite boîte comme juste deux centimètres. mettons trop petit de chaque côté. Juste assez pour que tu sois comme debout mais inconfortable. Exact. Oui, tout à fait. Tu vis avec ça constamment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même quand tu es dedans et tu te consacres pleinement. Mes trois premières années, j'étais étudiant à temps plein. J'étais FQRSE, j'étais boursier pour faire ça. Tu étais financé pour étudier. Oui, les charges de cours étaient limitées. Je pouvais en donner juste une par session. pour faire ça. Même à ce moment-là, tu as tout le temps cette impression de « j'en fais pas assez, je peux aller plus vite. » Tu es tout le temps là-dedans. God damn que j'ai trouvé ça difficile. C'est ça la chose que j'ai trouvée la plus difficile dans tout ça, de toujours avoir l'impression de ne pas en faire suffisamment. On est mal fait. rendu là, on est tous des super achievers et des high achievers. Comme tu disais tantôt, c'est les Olympiques de l'éducation souvent, les doctorats. On part un peu à ça quand tu lis. On a toutes la même maladie mentale d'en faire plus que ce qui est demandé. que j'ai dit ça dans une réunion un moment donné et tout le monde est parti s'arrêt. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que la charge de travail qu'on s'impose, elle est très malsaine des fois. C'est toxique souvent. On le voit dans les universités, les professeurs, ce n'est pas ceux qui ont la plus belle hygiène de vie généralement. Non, exactement. Ils vivent sur le beat universitaire en fin de session à l'année. C'est comme mettons si les auditeurs peuvent s'imaginer c'est quoi la vie d'un prof. Moi, je compare ça souvent à être en fin de session. Vive le rythme quand tu es étudiant au bac. Mettons, quand tu vis une fin de session à peu près tout au long de l'année. Il y a des petites vagues de genre le début de session, il y a un rush au début de session, il y a une petite accalmie comme quand on est étudiant. C'est comme là, on a des travaux à remettre, mais c'est le même niveau d'intensité que d'être étudiant, mais c'est ça ta carrière. Ça dépend des gens. Dans tout ça, moi, personnellement, je crois que je gère bien mon déséquilibre. Il y a différents moyens de pouvoir y arriver et un des meilleurs moyens pour ça, c'est faire des enfants. Ah oui, il te ramène à l'ordre, il te rappelle. Mais j'aime ça parce qu'avec tout ce que tu viens de me dire, on dirait ce qui m'a flashé, c'est qu'il te rappelle ce qui est important pour toi. Oui, tout le temps. puis je me souviens là, je reviens d'un congrès à Genève en 2014. Puis, écoute, je reviens d'être là puis je suis content, ça s'est bien passé puis j'ai gagné un prix puis je flotte là. Puis je rentre dans la maison, Gabriel m'accueille, ça fait 35 secondes dans la maison, je suis tout excité, la petite est là puis là, j'ouvre la barrière pour aller chercher quelque chose en bas mais tellement distrait que la barrière reste ouverte puis la petite a des boules les marches. Oh my God! tu sais, c'est comme wow mais je me sentais tellement un sale con parce que l'espace de ce moment-là, c'est le professionnel qui était à la maison en avant. parce que je suis rentré là comme un bon père de famille, j'aurais jamais oublié de voir ça. Fait que c'est à partir de ce moment-là, tu sais, quand je te le dis, c'est important que ça soit le père qui soit en avant, bien c'est pour ça. Ouais, comme la priorité que tu me parlais tantôt, c'est comme ce qui est prioritaire. Faut pas oublier ça puis tu sais, on a tellement à perdre puis là, c'est pas juste les profs d'université mais tout ceux qui sont tellement dans leur travail. Tu disais le professionnel, c'est le professionnel qui rentre à la maison puis je trouve que l'image est forte puis c'est super touchant comment tu le dis parce qu'on est tellement beaucoup de monde à rentrer à la maison sans être à la maison, à rester, t'es encore à la bas toi là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, super fier, jeune PhD, tu sais, ah, ça va être bon pour mon dossier, c'est le fun. T'es comme, super cool. T'es en ta tête, tu t'en fous du reste au final. Oui, c'est ça. La petite est là, ta blonde est là, tu te m'en câlisses. C'est bon. Tu sais, Gabriel, ça fait dix jours qu'elle est seule avec les deux enfants de quatre ans puis deux ans. Puis tu sais, c'est des efforts incroyables puis moi, j'arrive puis je suis juste comme, ben là, elle a besoin du père. Puis j'entends aussi. Je sens que c'est bien que t'as gagné le prix Nobel. C'est ça. Tu sais, c'est pas ça qui est important en ce moment, c'est comme, aide-moi parce que j'ai besoin du père parce que les petits, ça fait dix jours que je m'en occupe puis j'ai besoin d'air, tu sais. Puis ça a été, comme je te dis, ça faisait une minute que j'étais dans la maison. Tu sais, fait que c'était comme, hey my God. Mais bon. Mais tu sais, ce que j'entends là-dedans puis ce qui me marque beaucoup, c'est que ce moment-là, c'est comme si t'as perdu le contact avec tes priorités. C'est comme la job est venue prendre le dessus sur les priorités que tu te connaissais puis que tu te reconnaissais comme étant ta priorité. Tu sais, la ligne est mince, hein? Puis c'est pas parce que t'aimes pas tes enfants, c'est pas parce que t'aimes pas ta blonde. La ligne est super mince pour juste comme prendre un côté qui te convient plus parce que j'entends qu'il y a eu un switch à ce moment-là. Oui, oui, oui. Puis des fois, c'est momentané. Tu sais, tu viens de réussite, t'es content, tu y vas puis là, tu sais ça, c'est lui qui s'en vient ou tu sais, t'es préoccupé par des étudiants qui t'écrivent ou tout ça puis t'es à la maison puis là, mais il faut, il faut, moi c'est à partir de ce moment-là que j'ai, tu sais, des gens, des fois, ils me demandent qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben moi, j'ai une grosse porte rouge là, avec un canne-là puis quand j'arrive à la maison, ben j'essaie de fermer ça puis mettre le canne-là. la pandémie fait en sorte que c'est un combat de chaque instant. Ben oui, parce que ton travail est dans ta maison maintenant. Oui. Comme t'as rentré un peu le poison derrière la porte rouge, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus difficile mais c'est ça, c'est quelque chose auquel il faut, puis on est confronté à ça chaque jour, tu sais, on est confronté à cette passion puis à cette obsession. Ben c'est ça parce que c'est ça aussi. Il n'y avait pas d'enfant, je fais 80 heures par semaine, je fais juste ça. J'ai des collègues qui ont sciemment fait le choix de demeurer seul dans leur vie pour vivre cette passion-là à fond et pas impliger ça à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres collègues qui se sont perdus, ben c'est mon avis, qui se sont perdus, eux, dans cette passion-là puis qui ont perdu leur famille, tu sais, le taux de divorce chez les profs universitaires, je te dis qu'il est pas mal plus élevé que dans la population. Tu sais, quand tu dis ça, j'entends que tu parles par expérience parce que c'est juste le moment que tu m'as partagé tantôt, t'as frôlé ça, t'as frôlé l'espèce de... Je viens de réaliser que le contact avec mes priorités, je l'ai perdu le cours d'un instant puis je veux pas ça dans ma vie, tu sais. Exact. Cette passion-là est forte au point où j'ai oublié mon autre passion, tu sais. Oui, puis qui m'apparaît le plus essentiel, tu sais, émotionnellement puis rationnellement quand tu prends un pas de recul puis tu sais, ça c'est ma perception mais la famille est au-dessus de tout. C'est ça. Je me l'ai tatoué dans le dos. Ça a pas fait plaisir à mon épouse, mais moi ça m'aide. Mais... Ben oui. C'est ça qui va rester, tu sais, à la fin, les articles, les conférences, les cils et ça, c'est super, mais c'est pas mon article comme dans comme dans le conte de Noël qui va te tenir au chaud quand tu vas être malade, tu sais. Ouais, c'est ça, à moins que tu l'aies imprimé en 200 000 copies. Fait que tu sais, l'essentiel, c'est ça, c'est de voir les enfants s'épanouir puis tu sais, tu vois comment je t'obséder à éduquer les autres, mais est-ce que j'ai la même obsession pour éduquer les miens? Tu sais. Fait que ça aussi, des fois, quand tu te confrontes puis tu sais, déployer autant d'efforts pour enseigner à l'université puis bien, pour être honnête avec moi-même puis pour faire en sorte que ça se passe bien, bien, il faudrait que je déploie, bien, en fait, il ne faudrait pas. Je déploie puis je veux déployer autant d'efforts avec les miens. Ouais. Tu sais, pour qu'ils puissent bénéficier de, là, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais des compétences du prof, mais dans leur vie qui est leur père, tu sais. Puis tu sais, j'entends même que tu sais, les compétences du prof, tu sais, j'entends même que ça connecte direct avec tes valeurs, là. Oui. Tu sais, c'est comme, parce que de la manière que tu le dis, c'est comme, tu sais, tu fais en faire profiter tes enfants, mais c'est comme un leg de valeurs, tu sais, c'est comme de ce qu'il est en train de dire, là. Ben oui. Puis tu sais, les enfants, ils apprennent de moi, évidemment, ils apprennent de Gabriel très souvent, puis, tu sais, là, ils répètent des schèmes comportementaux que nous, on a, mais qui sont un peu avancés ou qui ne sont pas de leur âge, tu sais. déjà à neuf ans puis à sept ans, on est comme, non, mais tu peux être un enfant avant, s'il te plaît, tu sais, c'est comme, ça n'a pas rapport, mais c'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment drôle ce qui se passe avec eux par rapport à tout ça parce que je les éduque un peu dans la même perspective que je t'ai expliqué tantôt. Ouais. Fait que ça fait des enfants qui sont super débrouillards, ça fait des enfants qui sont autonomes, ça fait des enfants qui ont besoin de moins en moins de nous tout en ayant besoin de nous, on s'entend, mais ils font des trucs à sept ans et neuf ans qu'il y a des étudiants universitaires qui ne font pas encore, tu sais. Fait que des fois, ils se disent, hey Charles, t'es vraiment bon de ci, ça, ça. Puis il est comme, ouais, mais papa, c'est normal. Hey, dans la maison ici, oui, mais c'est pas tout bien partout, mon fils, tu sais. Fait qu'il s'en rend compte parce que là, il s'ouvre sur le monde puis tu sais, là, c'est la petite école. Ouais, mais après ça, c'est d'autres activités sportives puis d'autres ci puis d'autres ça. Puis, tu sais, les jeunes sont drôles parce que le mien a un sentiment de justice plutôt développé puis, tu sais, quand il était plus jeune, il collait, hey, t'as pas le droit de rouler en vélo ou pas de casque. C'est comme, laisse faire les autres amis. C'est ça comme, c'est correct Charles, laisse son papa le gérer. Il peut être fier quand même quand t'arrives à trouver ce type-là. Tu sais, il y a l'équilibre au niveau de toi, ta carrière, ta famille, mais aussi de voir, je sens beaucoup de fierté du leg que t'es en train de faire à tes enfants aussi. Il y a de quoi de profondément touchant là-dedans. Oui, c'est de la fierté, mais c'est de la, comme je disais, c'est une difficulté parce que cette passion-là, parce que c'est l'objet de notre discussion, mais je l'ai dissocié pour m'aider. Je l'ai dissocié, moi, j'ai, tu sais, on dit souvent qu'on a un hamster dans la tête. Oui. Il y a un livre là-dessus d'ailleurs que Gabriel a lu il n'y a pas longtemps, je pense que c'est Pansouillard. OK, ouais, ça se peut. Juste un psychologue qui a écrit un livre là-dessus puis... Mais c'est littéralement un hamster, la couverture du livre. Là, il explique tout ça, mais moi, c'est trop doux un hamster. Moi, je l'ai appelé Cyril. Cyril. Ouais, Cyril en grec, ça veut dire le maître de. Donc, c'est comme si c'était le maître de Jonathan, tu sais. Fait que c'est, tout est dans tout. Puis moi, un hamster, c'est pas grand-chose. Moi, c'est un carcajou que j'ai dans la tête parce que quand il grind, il fait du dommage, tu sais. Fait que faut que je... C'est ça. Puis il fait du littéralement réel, là, parce qu'on a juste l'image de ta petite qui déboule les marges, tu sais. C'est ça. Fait que là, on est comme, OK, là, Cyril, comme, calme-toi un hamster puis il reste dans ton trou, tu sais. Puis c'est drôle parce que... C'est un combat! Oui! Il y a des collègues qui le connaissent. Tu sais, je leur ai dit, je lui ai dit, OK, mais là, moi, il va falloir que tu comprennes que si tu me donnes ça, ça, là, c'est un gros morceau de viande pour Cyril, là, puis il aime ça, là. Fait que si je lui donne ça, là, là, je ne vois plus rien. On va perdre Jonathan, là. Oui, oui, on va perdre Jonathan puis on va régler ça en deux jours. Ça ne prendra pas quatre semaines, là, parce que, tu sais, Francis, sans blague, tu te couches le soir avec des préoccupations puis tu te réveilles à deux heures de la nuit parce que Cyril, il est en train de grinder pendant que tu dors, tu sais. Cyril te réveille, là. Mais je comprends, moi, je dis ça, des fois, aussi, je te comprends l'attention. Fait que là, tu sais, comme à deux heures, tu te lèves, c'est comme, Chris, j'ai encore quatre heures à dormir, j'en sens. C'est ça. Tu sais, fait que je suis en train de développer. Moi, c'est comme ça que je réussis à, tu sais, on a toujours un monologue interne. Oui. Moi, c'est comme ça que je réussis à me parler puis je m'adresse à cette entité. C'est un combat avec toi-même, là. Obsessif, passionnel, qui est comme, regarde, on va le faire, mais ça va. Ou des fois, tu sais, je me réveille à deux heures, je note ça, puis là, il retourne se recoucher dans sa cabine puis là, je suis dormi parce que c'est correct, regarde, je l'ai entendu, là, genre, cinq mois à paix puis on va faire ça. Puis des fois, des fois, ça m'aide, là. Écoute, j'ai eu des flashs, tu sais, Jonathan se couche puis il n'y a aucune idée de ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on va faire. Lui, il mène toute la nuit, là, la matin, il se lève puis t'es comme, oh shit, la solution est arrivée, là, c'est comme, c'est réglé, c'est beau. Puis tu sais, quand ces moments-là arrivent, un peu comme des athlètes dans leur état de flow avec Shiksen Miali, ben, tu sais que ça va se faire puis ça va se faire vite puis ça va se faire bien, tu sais, je veux pas l'éliminer, je veux pas qu'il parte, je veux pas qu'il... Ça fait partie de toi, ce côté passionné, là, c'est ta passion, tu sais, c'est comme il est là, tu sais, il est là parce qu'il aime ça au final, tu disais que le morceau de steak, il pourrait faire ça la journée longue. Il est là pour avoir cette force de travail, être en mesure de prendre un workload qui est plus élevé que la moyenne. Puis qui te satisfait, tu sais. Oui, puis réussir à faire en 5 heures ce que je ferais en 25 heures sans lui, tu sais, parce que quand ça part, là, c'est tough. Ça m'amènerait à te poser la question, tu sais, on parle de ça, puis on dirait, je suis curieux de t'entendre par rapport à si on devait conseiller quelque chose à quelqu'un qui vit ça, quoi que tu lui conseilles? Qu'est-ce que tu lui conseilles pour rester passionné à un niveau raisonnable dans le sens où, c'est ça que j'entends derrière aussi Cyril, Cyril, il t'amène dans l'excès, mais comme, ce serait quoi le conseil de t'aimer à quelqu'un qui est normal, qui a une job qu'il aime ou pas tant, ou qu'il y a une passion qui le dévore, mais que c'est en train de scraper sa vie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Bien, c'est un peu comme dans, tu sais, ça va être la même chose en nutrition ou en entraînement avec les comportements compulsifs ou avec les autres, tu sais, moi, ce que je réussis à faire pour contenir ça puis je géris ce déséquilibre-là parfois, tu sais, ça vient par vague, là, il ne faut pas croire, comme tu disais, que c'est linéaire. Ça, ce n'est pas linéaire, oui. Non, non, il y a des moments où, tu sais, par exemple, pour les activités cognitives de plus haut niveau comme la rédaction d'articles, la rédaction de subventions, la création de cours, tu sais, là, il va s'en venir puis il va... Bon, c'est vous, j'arrive, là! Il va être là, mais tu sais, il y a d'autres activités que je n'ai pas besoin de lui puis ça va être moins là parce que c'est aussi moins passionnant, tu sais. Ouais. Il est là quand, tu sais, les affaires que tu aimes faire. Tu pourrais faire ça, genre 24 heures sur 24, là. C'est ça, exactement, tu sais, là, il va arriver puis il va tout casser. Mais moi, je fais beaucoup d'activités physiques. OK. Tu défoules, genre, ailleurs. Ouais. Fait que pendant cette 45 minutes-là, 60 minutes-là, par jour que je fais, l'intensité, je suis encore capable d'aller dans le vigoureux à l'âge que j'ai, là, l'intensité élevée, tu sais, je fais du vélo, l'autre fois, 45 minutes avec une moyenne de 280 watts, tu sais. Ouais, quand même. Fait que je pousse puis je pousse puis je pousse puis de la fréquence est intelligente. Fait que tu te défonces, là, dans ça. Fait que tu fais, genre, c'est une rupture, là. Je m'éclate, là. Ouais. Je m'en vais pas là pour regarder les petits oiseaux, là. Fait que des fois, je le fais dans d'autres contextes, mais quand je suis seul avec moi-même, je me dis, OK, là, c'est mon moment où il faut que je passe à autre chose ou que j'oublie ça, bien, comme cette passion-là, elle était excessive d'un côté, je sais pas si c'est bien, mais moi, je vais dans l'excessif sportif de l'autre côté pour me dépasser, tu sais, vraiment aller, là. Fait que tu trouves un moment pour toi, à toi, pour faire de quoi qui te fait triper de différent. Exact. Qui est ailleurs. Qui est vraiment ailleurs. Puis... C'est comme si tu donnes un os à Cyril, genre... Oui, puis c'est parce que ce que j'ai remarqué, c'est que si je vais pas faire de l'activité physique à une intensité modérée ou élevée, puis je reste dans, disons, du beau vélo de plaisance, à la piste cyclable, seul, bien, ça lui donne de l'espace pour être là. Parce que j'ai pas des paramètres physiques qui sont assez élevés pour... Fait que t'as besoin d'y couper son essence. T'utilises l'énergie qui pourrait être canalisée dans ta tête, dans tes muscles, dans tes bras, dans tes jambes. Tu canalises l'énergie ailleurs au final, c'est ça que j'en comprends. C'est ça. Fait que j'enlève ça, puis là, bien, justement, parce que c'est difficile, puis là, écoute, je suis en train de monter une pente, tu sais, je fais beaucoup de cross-country, je fais du vélo de montagne, je fais de la randonnée alpine ou autre. Bien là, écoute, ce que j'aime, c'est que tu sens ton cœur battre, tu sens tes muscles... Tu te connectes avec ton corps au lieu de ta tête. je m'en vais me connecter dans mon corps, puis ça brûle, mais une belle sensation. J'adore l'effort. J'aime ça. J'aime ça quand ça pousse. Fait que tu sais, je m'en vais là, dans cette zone-là, puis là, quand je reviens, il est apaisé, tu sais, il fait son petit dodo puis il est comme, on a eu notre dose, on est bien, je dors bien. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Donc ça, c'est mon moyen à moi. Il y en a qui ont... Des fois, il y en a qui ont physiquement, bon, ça leur dit moins ou ils ont moins de temps. Moi, je ne crois pas tant à... Je n'ai pas le temps, c'est plutôt fais-toi du temps. C'est ça, crée-toi du temps. Il y a personne qui me dit ça, mais qui passent quatre heures et demie sur leur téléphone par jour, je me dis, donne-toi la peine. Mais ça, ça m'aide beaucoup. Puis une autre chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est mieux je vais être organisé puis moins il va y avoir de l'espace pour vaquer à des projets. Ouais, je pourrais faire ça. Tu sais, je pourrais comme, tu sais, se poser tout le temps la question puis être dans la forêt, dans le jungle. Ah ouais, dans saval, tu es dans la brousse. sans arriver nulle part. Mais là, plus je suis organisé puis je sais que de neuf à midi, je travaille sur ça, lui, il va faire comme, c'est bon, on travaille là-dessus. C'est ça, canaliser. Ce que j'entends là-dedans, il y a beaucoup quelque chose de trouver quelque chose pour soi qui te permet soit de faire une rupture avec ta tête. On parle d'activité physique intense ou juste de classer ce qu'il y a dans ta tête parce que c'est comme si tu mets Cyril avec 36 jouets dans ta tête, ben là, il se promène puis il est comme il y a plein d'affaires à faire, il grab un peu n'importe quoi versus si tu dis, ben en ce moment, c'est ça que tu fais. Exact. Là, de canaliser, contrôler par une organisation, une structure dans ton agenda ou dans Notion, je peux imaginer que tu utilises Notion encore parce qu'on en a beaucoup parlé de ça, mais comme de d'organiser, d'architecturer quelque chose qui permet de contrôler ou juste de diriger ton attention ou simplement de faire quelque chose qui est complètement à l'opposé comme du sport. Hé, cool, j'aime ça. Puis l'autre chose, j'ai revient, mais c'est avec les enfants, tu sais, faire les devoirs avec eux, leur préparer leur attention. C'est du temps en famille ta priorité numéro un. Avec tout ce temps de famille-là, beaucoup plus, depuis que j'ai fini mon doc, je suis vraiment capable de dire, écoute, je me consacre entièrement à ça, parce que avant, tu te souviens, il y avait tout le temps de souris. Oui, c'est ça. Même quand j'étais en famille, des fois, c'était comme, je n'étais pas capable d'être là comme à 100%. Maintenant, je réussis beaucoup mieux à laisser justement le téléphone dans l'entrée et tout ça, claque, je t'accue les enfants. Puis des fois, c'est déjà prévu dans l'agenda, je vais avoir un moment de travail de 20h à 22h ou à 23h. Je sais que regarde, c'est à l'heure que ça va se passer, si c'est parfait. Les enfants m'amènent cette quiétude-là où je peux passer du temps de qualité, j'essaie d'être à l'écoute de leurs besoins, on fait n'importe quoi, c'est vraiment le fun. Ce matin, avant de partir à l'école, on faisait des dessins, on faisait des petits cœurs de Saint-Valentin. Wow, c'est vrai, ça s'en vient. C'est ça, pour faire des petits Valentins. Puis là, tu vois, Gab, elle a fait Clara, tu es bonne en lecture. Puis là, nous, les enfants, on en donne aux enfants. Puis là, on est en train de... Ça fait en sorte que c'est plus facile, c'est plus... Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'amour dans ce que tu m'as partagé aujourd'hui. Beaucoup d'amour puis de don de soi, de donner aux autres pour recevoir en retour quelque chose qui n'est pas toujours tangible, mais quelque chose qui est le fun, agréable à vivre puis, comme je pourrais dire, passionnant. Oui. Dans le fond, tu vois, c'est... Tu sais, ma mère, c'est ça qu'elle faisait. Ma mère, sa plus grande qualité puis son plus grand défaut, c'est la bénégation. Tu sais, elle se donne corps et âme pour l'autre. Elle se donne tout. Elle se donne corps et âme pour moi. Tu sais, ma mère, c'est pas une académicienne, là. Elle a une technique en administration, je pense. Elle a été directrice d'une banque royale toute sa vie, donc elle a pris soin des gens toute sa vie. C'est ça, prendre soin. Il y a ça, c'est un thème important. Puis, c'est une des choses qu'elle m'a léguée, bien évidemment, parce que c'est elle qui m'a éduqué. Puis, des fois, prendre... Ça aussi, c'est des fois que j'ai des fois, de prendre du temps pour juste nous. Moi, je le fais grâce à l'activité physique maintenant. C'est ça mon temps. Mais, oui, quand tu dis beaucoup d'amour, de don de soi ou à l'entour, Martin, je reviens à lui, on avait l'impression des moments où il nous enseignait où on comptait pour lui, tu sais. Oui. Contrairement à d'autres profs où il ne se donne pas la peine d'apprendre ton nom ou il ne se donne pas la peine de te demander comment ça va, qu'il ne se donne pas la peine de revenir avec toi pour quand il voit que tu as une incompréhension. On le voit en présentiel maintenant. Il n'a pas compris. La excuse, c'est d'interagir avec l'autre pour les aider. D'entrer dans une vraie relation avec le monde. Oui, exact. Une relation qui est authentique et réelle. Puis, tu sais, je ne fais pas ça avec mes étudiants parce que c'est écrit en quatre parts dans ma convention collective. C'était pas obligé. Je fais ça parce que je m'intéresse réellement à lui puis j'ai à cœur sa réussite. Mais au-delà de sa réussite, je veux dire, après ça, c'est quoi tes indicateurs de réussite? Mais au-delà de sa réussite, c'est moi, quand il va sortir de l'université que je vais le voir dans cinq ans, ce que je veux qu'il me dise, c'est comme, hé, je me sentais bien dans tes cours. C'est ça qu'on se rappelle au final, ce sentiment-là. C'est ça que je leur dis. J'ai dit, vous allez être des profs, vous allez être des éducateurs physiques puis ce que je vous dis aujourd'hui, vous n'allez pas vous en souvenir, les connaissances, vous n'allez pas vous en souvenir, mais vous allez vous souvenir en cinq vous disant que hé, ce prof-là, je l'ai aimé. Il m'a marqué à quelque part. Il m'a marqué. Vous allez être capable de le dire précisément ou pas, mais l'affect qu'on vient imprimer dans la mémoire des gens est la plus durable. Donc, organisez-vous pour être bienveillant, organisez-vous pour bâtir des relations qui sont intéressantes et saines. Puis si, en même temps, vous êtes capable de greffer un ou deux ou trois principes d'entraînement qui vont vous aider maintenant mieux, à la fin, ce qui va rester, c'est ça. C'est l'amour, c'est l'amour que les gens t'ont donné ou que tu donnes qui reste. Je trouve que ça, ça fait une belle note de la fin pour notre rencontre. Puis je sais que tu dois quitter bientôt, je bouclerais avec ça, comme l'importance de l'amour dans les relations qu'on entreprend, dans le travail, l'amour qu'on met dans notre travail. Si on n'est plus capable de mettre de l'amour, peut-être que c'est quelque chose d'important à observer après. Dans quoi je pourrais mettre de l'amour? Tout à fait. Sur ça, ça m'amène à ma prochaine section, Joe, si tu veux participer à mes questions en rafale. Vas-y. 15 questions, 15 réponses. Une fois que tu as répondu, on passe au prochain appel. Ça te va? Oui. Chocolat noir. Qu'est-ce que tu aurais dit si on t'avait dit quand tu étais jeune que tu ferais le travail que tu fais aujourd'hui? Je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi la personne qui t'a le plus inspiré dans ton parcours? Martin Roy. Martin Roy. C'est quoi ta plus grande part? Faire le contrôle de Cyril. Wow. Tes chips préférés? C'est les Miss Vicky bois de pommier, je pense. OK. Barbecue, barbecue, pommes et je veux dire même? Oui. Pommes, bois de pommier. En tout cas, c'est vraiment bon le sac et moules. C'est quoi le plus beau moment de ta vie jusqu'à maintenant? Sans contredire les naissances de mes enfants. OK. Tu as trois plus beaux moments de ta vie. Oui, c'est ça. J'en ai trois. Je sens ça. Wow. Y a-tu un livre, un film ou une vidéo qui t'a marqué et motivé à persévérer dans tes passions? The Nightmare Before Christmas de Tim Burton qui est un film qui est sorti en 1997. Je vais juste attendre que le piston y rentre avant de faire la suite. Parfait. C'est vrai de faire un montage avec ça. Molly. Ça va. Tu sais, quand tu disais la famille, c'est pas une joke, c'est vrai, là. C'est vrai, de vrai. Donc, je le reprends The Nightmare Before Christmas de Tim Burton, un film qui est sorti en 1997. J'étais jeune à l'époque puis ça m'a toujours fasciné parce que c'est un film qui est fait image par image. OK. Tu prends, par exemple, c'est les marionnettes, il y a place, tu prends une photo. Oui, c'est du stop motion. C'est du stop motion. Puis, tu sais, tu parlais de persévérance puis de travail, Oui. C'était fort. J'ai regardé ça, j'ai fait. c'est incroyable ce qu'il y a derrière ça puis tu sais, c'est fascinant. D'ailleurs, c'était bon, le trame sonore de Manny Leckman puis tout dans ce film-là est bon, mais moi, ce qui me marquait, c'était le travail des artisans de derrière. je fais ce bras-là, je me retourne en arrière, je fais ça, puis là, il y a un autre bonhomme puis tu sais, des fois, ils sont 20 dans le choc. Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? Qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Ben, Emma Rose qui a faim qui vient me réveiller parce qu'elle veut son vol de céréales. Qu'est-ce que tu mets dans ton café? Rien. Noir. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dormir le soir? Ces temps-ci, c'est Hit Monkey sur Disney+. OK. Une petite télé-série faite par le studio Marvel. Un peu, un mélange de Kill Bill de Quentin Tarantino avec un manga Western Samouraï Tokyo. C'est bien le fun. Wow. Qu'est-ce qui te pousse à continuer d'avancer à chaque jour? Les autres. Les autres. Qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Me faire écraser par un autobus. Qu'est-ce que tu fais pour te reposer, pour décompresser? Je cours. Cours. S'il te restait une seule chose à faire avant de mourir, ce serait quoi? Aller reconduire mon gars à la coiffeuse pour qu'il n'y ait pas l'air fou de main. Tu finirais ça? Ça serait juste de finir ta journée au final? Oui. Je n'ai pas de bucket list de trucs, de machin, truc. C'est chaque jour trouver du bonheur dans tout ce qu'on fait, du plaisir, comme on disait tantôt. The Slow Professor. C'est un ouvrage extraordinaire qui nous a... qui mentionne justement dans toutes les actions comme fais-les bien, soins incarnés, être du fun à le faire puis ça va être parfait. Moi, ma journée est comblée parce que je t'ai parlé. qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie? Mon tapetouche. Tapetouche, avoue. Mon doigté. J'aurais aimé ça de l'apprendre plus tôt. Qu'est-ce que tu essaies d'apprendre à ce jour pour te développer comme personne ou professionnel? Lire à 600 mots minutes. Lire plus vite. Oui, je travaille là-dessus en ce moment. Wow. C'était ma dernière question, Joe. On a fini. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci de t'être prêté au jeu. Merci d'avoir accepté de venir me parler. C'est vraiment apprécié puis ça me touche beaucoup. C'était vraiment super intéressant puis merci parce que c'est toujours intéressant ces discussions-là parce que ça permet de mieux nous connaître aussi. Je suis content d'entendre ça. On fait des liens avec nous-mêmes en exposant notre pensée à d'autres puis c'est rare qu'on prend le temps de le faire sur ce sujet-là. Je te remercie également puis bon succès dans les entreprises. C'est beau de te voir. Aujourd'hui, pour moi, un des éléments les plus importants que je retiens de notre conversation en lien avec la passion, c'est que c'est pas sans risque d'être passionné par quelque chose. Le sentiment que ça m'amène, c'est que plus t'es passionné par quelque chose, plus c'est important de se doter d'un système pour bien structurer ton temps. Que ce soit le temps en famille ou le temps à travailler ou encore le temps à passer à nourrir ta passion, il y a quelque chose d'important à le planifier. Sans ça, j'ai l'impression que notre passion peut devenir un problème qui va éventuellement, comme Jonathan a pu nous le partager très humblement, mener à des accidents qui vont peut-être nous être difficiles à vivre puis même à se pardonner. Des accidents qui vont nous remettre en pleine face notre dépendance à notre passion puis donc notre incapacité à prendre soin des gens qui nous entourent correctement. J'ai bien aimé aujourd'hui dans notre échange le fait que Jonathan remette en perspective que ce n'est pas le travail qui va rester à la fin de notre vie ou encore le jour où est-ce qu'on va être malade mais c'est bel et bien les gens qui nous entourent qui vont être là dans ces moments-là puis qu'inévitablement c'est l'amour qui va rester à la fin. Juste l'amour. Ce que je comprends aujourd'hui, ce que j'apprends, c'est que pour vivre longtemps de sa passion, il faut y mettre plus que du temps. Il faut y mettre de l'amour. Je pense que c'est un ingrédient essentiel à la passion. Mais aussi, il faut apprendre à s'entourer pour pouvoir recevoir de l'amour des autres, de l'amour des gens qui nous ont pavé le chemin avant pour vivre de cette passion-là qui nous obsède en ce moment. Sur ce, j'espère que vous pourrez penser à ça d'ici la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada